hello hello 1 2 3 bonjour salut bonjour ouais est ce qu'il y a du monde bien sûr là ils n'arrivent pas à trouver leur clavier pour l'instant mais tu vois vas-y les 11 mais en troisième ils vont trouver la caméra les 11 voilà on est bon on est pas bon salut à tous ah gang gang ya personne personne au biaire sonné avait changé de jem quoi non 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 luc mmm c'est nous exactement et ils n'ont pas bien capté le concept là encore on va devoir tout réexpliquer jeheure on est chaud on est très chaud ok comment ça va les gars à très bien on est bien ouais je perds que les gens sont bien installés évidemment mais quel engouement de ouf autour des châteaux route youtuber mais Mais c'est fou, on est carrément heureux et on a même le maire de Châteauroux qui a fait un... Sur France 2, aujourd'hui pour parler de nous, je crois. Pour parler de nous, les Châteauroux, Trash Talkers. On en est à combien de saisons, messieurs ? On en a fait une bonne première, on était là genre, ouais, ok, bon start. Après on en a fait une deuxième, on a Choke lamentablement. Oui. 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 Contre Sticky Boston, c'était au premier tour. Oui, c'était pas bon. Et on a vu pas mal de commentaires à droite à gauche, évidemment. Des commentaires parfois pour nous aider. Parfois pour nous clasher, évidemment, ou pour nous dire que c'était trop bien. Et ouais, beaucoup de PGM. Ouais, évidemment. Parce que nous ne sommes pas, comme vous avez pu le voir. Non, non. Mais par contre, Alex, si je dis pas de conneries, là on se fait le live déjà pour vivre ça tous ensemble, mais aussi parfois pour interagir un peu et voir s'il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on peut nous conseiller aussi. Ouais, voilà. Deux, trois petites choses. Alex, non pas du tout. Si vous voulez, je garantis pas qu'on va suivre les conseils. On verra. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Voilà, c'est pas une démocratie ici. Ah, voilà. C'est une bonne dictature bien ancienne. C'est ça. Donc du coup, là, on en était où ? Si je dis pas de bêtises, on avait recruté une grosse resta sur le marché des agents libres. Exactement. On avait qui ? On a mis tout notre pognon sur Jimmy Butler. Let's go ! Jimmy Bucket. Ouais, il nous fallait une star, je crois. C'est ça le plus beau problème qu'on avait. Ouais, on s'est fallu un mec un peu qui se détache du lot en termes de niveau. Donc là, on a Jimmy Jimmy. Voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là, donc Jimmy, 91 de général. Le deuxième meilleur joueur derrière lui, c'est Atoum. Je pense peut-être du Capella ou du Favors. Ça fait voir un peu les héliés forts. 80 et 81. Voilà, c'est ça. C'est nos meilleurs joueurs. Sachant que ça va monter un petit peu, là, parce que là, on est encore dans le creux, quoi, en pleine intersaison. Du coup, on a lâché Victor Oladipo. On a lâché Vivi. On a lâché Giroud Holiday. Ouais. On a gardé Capella. On a lâché Julius Randle. Ouais, on a lâché pas mal. On a pas mal dump. On a récupéré des tours de draft. T'as plus quoi savoir en faire. Et, a priori, on part sur un déjounté Murray titulaire à la mène. C'est le grand moment. Je sais qu'il y a un TJ McConnell fan club, là, qui est un peu vénère à certains. Mais, en même temps, c'est un choix à faire, nous, en tant que manager. Il faut qu'on développe aussi nos pépites. C'est un choix logique. On nous dit déjà que Butter est une erreur absolue. Non, 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 non. Ouais. Ah bon. Brandon Knight. C'est Brandon Knight Galad qui nous dit ça. Grand joueur des Suns. Voilà. Donc, si tu veux, bon. On va se permettre de douter de cette affirmation. Mais, déjounté Murray, je pense que TJ McConnell est bon. On est très contents. Oui. Mais on a envie. Excellent backup. Genre, moi, je vois bien, genre, 26, 28 minutes pour Murray et 18, peut-être 20 pour TJ. Un truc comme ça. Qui est un bon backup. Et, attendez, on a aussi Raoul Neto, mine de rien. S'il y a des soucis ou quoi, on pourra lui filer du temps de jeu. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, j'aime bien. Ensuite, à l'arrière, Jimmy Butler sera évidemment titulaire. Lou Williams, c'est un sixième homme. Il nous manque juste ça, un troisième arrière. Il nous manque un troisième mec sur la ligne arrière. C'est ça. On va voir sur le marché des agents, Iban. Jason Tatum va évidemment garder sa place de titulaire à l'aile. Oui, sir. On a gratté un petit CJ Miles à la free agency. Mais on shooting. Elie Force, ça va être Favors. Suivi de Montrezarelle ou de Mike, Mikey Mike, Bisley. Mike Bisley, on est propre. Et puis Capella, qui garde son poste de pivot, qui sera soutenu par Festus et Elie, voire éventuellement, si vraiment il y a des gros soucis, par, comment il s'appelle, Newsom, c'est ça, notre rookie d'il y a un an ? S'il y a vraiment, vraiment problème, problème. S'il y a plus 45 à la fin du troisième quart. N'empêche qu'il fait 2m16, le pépère. C'est ça. Ça prend de la place. On a quand même, c'est vrai que certains le notent là déjà, parce qu'on a une masse de messages. C'est vrai que dans notre 5 majeur en soi, on n'est pas un 5 de shooter. On a quand même juste Tatum et Jimmy Butler en potentiel sniper. Mais ce n'est pas non plus des spécialistes. C'est un peu un choix qu'on a fait là-dessus, sur notre construction. Si tu tries un petit peu les shooters à 3 points. C'est vrai qu'on a Tatum qui shoot bien, CJ Miles qui shoot bien. Voilà, Butler, déjouer tes meurs, ils te mettent B+, à 3 points. J'ai très hâte de voir quels sont les updates. J'ai hâte de voir aussi. Effectivement, Lou Williams shoot bien. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas une équipe de shooters. De snipers. Peut-être qu'il nous faudra un arrière un peu sniper justement en backup. On a Michael Bisley aussi qui shoot bien. C'est pas mal. Non, mais bien sûr. Il est capable d'en mettre. Donc évidemment, il y a plein, il y a une tonne de messages. Il y a tout. Vous nous avez dit comment trier les joueurs, LDB, comment est-ce qu'on fait tout ça. On va faire ça. Voilà, Léon, s'il a tout enregistré, vous n'en faites pas. Je n'ai pas tout lu. Non, bien sûr. Mais il y a certains trucs que tu as vus. Ah oui, oui. Parce que oui, on découvre. D'ailleurs, inutile de le rappeler aussi, il y a Touquet19 qui va bientôt sortir. Donc nous, on va voir comment ça va se passer avec les chatons au trash tour. Tout ça. Exactement. Il y aura de la prolongation quand même à faire. Du coup, là, on attaque direct ? On va essayer de continuer notre petite intersaison. Petite intersaison. Donc là, on est en plein mois de juillet. On a récupéré Jimmy Butler. Et là, il nous faut, on a mis arrière en prioridad. Il nous faut un arrière plutôt sniper. Il nous faut un troisième arrière qui n'aura certainement pas des masses de temps de jeu, mais qui interviendra en cas de blessure. Éventuellement, s'il peut shooter, c'est bien. On nous dit rip le don. Il y a un don qu'on n'a pas vu. On était trop, trop, trop. Il y avait un don. Ah, on est désolée. C'est qui ? On n'a pas la petite alerte. Si, on l'a, mais on n'a pas le son. On n'a pas le son, mais le cœur quand même. Le cœur, évidemment. Exactement. Non, Gerardine Fidoch, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Alors, les gars. Donc, on va trier. On va essayer de voir plutôt chez nos amis les arrières, sachant que bon. Ah, il y a Dwight Howard. Il y a Dwight Howard. Il y a Dwight Howard. On est déjà à 81, Capella, en ayant 10 ans. Oui, oui. Non, non. Bon, alors, on veut quoi ? Un arrière. On veut un arrière et on veut, si possible, un arrière qui sache bien shooter comme il faut. On est… Team Butler, il est chez nous. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des mecs qui sont libres ? Non, ce n'est pas des mecs libres, ça. C'est quoi ? Ça commence. Qu'est-ce que tu fous, là ? Non, normalement, c'est bon. On va voir, tu sais quoi ? Vas-y, tiens, descends un coup. On va essayer de voir les mecs. Déjà, on en est au niveau de notre fric. On est bien ou pas ? Parce que là, il a déjà son contrat. Marge de dispo, on a 1,06 millions. Après, on doit être capable de… Tu peux mettre le son, s'il te plaît, du jeu, tant pis si… On n'a jamais utilisé nos mid-level exceptions ou ces trucs-là. Ouais. Je dois avouer que moi, je ne sais même pas où c'est dans le jeu. Donc, on fait sans. On fait des contrats minimaux. De quoi, de quoi, de quoi ? La mid-level exception. Eh bien, dites-le-nous, tiens. Ouais, allez-y. Vas-y. Il y en a, là ? Vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire, sans faire la matrice sur le chat, donc évidemment, ça va être la matrice, comment faire pour la mid-level exception ? Comme ça, on va apprendre avec vous, tu sais quoi. Fait RB. Vous pouvez prendre des contrats minimums, ça, c'est oui. Ah oui, oui, on peut, oui, bien sûr. On est sur les engagés. On est sur les engagés. On est sur les engagés. Ok, super, merci, les gars. Ça, c'est bon, on est sur les engagés. Voilà, superbe. Donc, les disponibles, ok. Jeremy Lamb. Jeremy Lamb, ça nous le ferait bien, mais tu vois, par exemple, Jeremy Lamb, est-ce qu'on peut lui mettre une petite mid-level ? Ok, on nous dit bien, juste, excusez-moi, on nous dit bien, il n'y en a pas. Ah, donc c'est pour ça qu'on n'en trouve pas. C'est quand on en propose un contrat, voilà. Ah, ok. Quand vous proposez un contrat, c'est écrit. Normalement, ça doit être proposé, oui. Alors, fais voir. Il y a peut-être une mid-level à balancer quelque part. Type, peut-être. Non. Option. Option, alors ? Non. Ok, bon. Je pense qu'on ne l'a pas. Proposé, moi, je ne vois pas où c'est. Non, non. Quand on fait l'offre sur le côté, vous pouvez choisir l'offre mid-level. Bon, écoutez, là, normalement, je crois qu'on ne l'a pas. Sur le côté ? Ah, voilà. Exception de niveau intermédiaire. Let's go. Merci, les gars. Jusqu'à 9 millions. Voilà. Oh là, on ne va pas prendre Jeremy Lamb, alors. Non, non, non. Ok. Magnifique. Ah, vous êtes trop fort. RK, LP, J-RB, R2. Ah, là, ça sert à live. Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup, on chercherait bien, peut-être, ce qui serait un peu malin, c'est un espèce d'arrière-aillier qu'on puisse lui filer du tour de jeu sur le poste 2 et sur le poste 3. Ouais. Genre, là, tout à l'heure, j'ai vu passer... Allez ! Ah, bah tiens, là, il y a eu une notif. Oui, c'est parce qu'on a changé. Merci, Fat Thomas. Merci, Fat Thomas. Et il y en a un apparemment qu'on a oublié aussi. Ah oui, mais gros cœur. Et gros cœur quand même. Désolé. Alors ? Kelly Oubré, 23 ans, 75. Ça, ça me plaît bien, ça. Fais voir un peu, Kelly Oubré, il peut jouer arrière, ce garçon ? Il est plutôt AF, ouais, c'est ça. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Dans l'NB actuel, AF. Ouais. Fais voir un peu, du coup, les arrières, plutôt les 11, en fait. Ouais, en effet, on va aller voir les arrières. Qu'est-ce qu'on a ? On a du... Josh Richardson. Josh Richardson. Qui peut jouer M. Meuner, j'imagine aussi. Qui a trois petites étoiles. Attends, c'est qui M. Richardson ? C'est Malakai ? Malakai, ouais. D'accord. Ils se font plaisir. Qui donc ? Malakai, il est meilleur que Josh Richardson. T'as lancé Touquet 17 ? Ouais. T'as lancé Touquet 23 ? Touquet 14 ? Que se passe-t-il ? Malakai, il a le bon profil physique de ce qu'on cherche. Mais Josh, fais voir, Josh, quelle taille il fait ? Oh si, ça va aussi. Ouais. Ok. En même temps, quand on utilise notre exception moyenne, on n'est pas obligé de tout mettre. Non. Donc on peut en garder. Oui. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Apparemment, Josh Richardson a plus de potentiel Malakai. Bah tu sais quoi ? Là, il y a un duel entre Malakai et Josh Richardson. Ouais. Oh là là, Antoine Cavs, merci. Oh là là, ça c'est bon ça. Antoine Cavs qui se prépare à une belle saison. Est-ce qu'on doit faire un espèce de duel entre deux joueurs ? Entre Malakai et Josh Richardson ? On peut demander au chat. On peut demander ? Alors les gars. Alex, on enlève Sean Kilpatrick de l'équation. Ouais, je pense. Donc ce sera entre Malakai et Josh Richardson ? Ouais, il a déjà deux offres. Qui ça ? Josh Richardson. Balancer un peu. 7'14 sur deux ans. Et le hit qui lui met la qualifier. parce qu'il est en fin de contrat rookie. Ah, attention, en effet, Josh, il est restreint. Attention. Ouais, il est restreint. Mais tout le monde dit Josh sur le chat. Enfin, tout le monde, la plupart. Est-ce qu'on lui met une bonne grosse mid-level de... Mais c'est qu'un arrière. Il joue plutôt arrière ou meneur plutôt qu'arrière ou Elie quand même, lui, non ? Ouais. Par rapport à Malakai, je sais pas. Après, on a aussi Bizley qui peut jouer AF et Elie, non ? Oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est plus pour... Comme on a les moyens de prendre un mec un peu avec du niveau, c'est plus pour lui trouver un angle de position dans lequel on va réussir à lui trouver du temps de jeu régulièrement. Si le mec est que Elie, il va se retrouver derrière Tatum. Remarque qu'il y a CJ Miles. C'est pas non plus une concurrence de fou. Pour ça, j'aime bien arrière-Elier. Le mec, il est derrière Tatum et Butler en compagnie de CJ Miles et de Lou Williams. Ouais, il peut jouer... Bon, Malakai, il peut jouer arrière et Elie. Malakai, il est un peu plus costaud. Il a un peu plus le profil. Je pense. Il a moins de petites étoiles rouges. C'est quoi les étoiles rouges ? C'est comment tu t'adaptes ? C'est un jeu stratégique qu'on n'a pas défini. Tu peux me montrer juste la fiche de Josh Richardson pour voir normalement... C'est badge. Il peut jouer... Ouais, lui, il joue que arrière, en effet. Bon, normalement, il pourrait jouer. Là, trois badges. Spécialiste du coin, pro du pick and roll. Tape dans le dos. D'accord. Ton badge, c'est tape dans le dos. Ouais, d'accord. Moi, je sais taper dans le dos. Ça me fait pas rêver. Et toi, du coup, ta badge main dans le dos. Malakai, il n'a qu'un seul badge. C'est Zen. Voilà. Il est Zen, c'est Monsieur Cool. Monsieur Cool. Bof. Bof. Pareil, ça fait pas rêver, tout ça. J'ai envie de me positionner sur les autres offres de Josh Richardson. Je sais pas pourquoi. Allez. Moi, je veux bien. Oh là là ! C'est pour le sucre. You'll never walk alone. Un fan de Liverpool. Oui. Du coup... Belle finale. Ah, ça suffit. Je mets des petits tacles. Ah, ça suffit, je me casse. Mettez un don, je vous mets un tacle. Non, ça suffit. C'est pas mal comme deal. Ouais, bah oui, bah vas-y, éclate-toi. Du coup, on fait quoi ? On met combien ? Bah, 2 ans, 7,14. C'est pas cher. Ça, c'est les Suns. C'est 3,6 millions. Enfin, à peine. Bah, vas-y. Fais voir un peu ce qu'on peut lui faire. Donc là, si tu choisis sur le côté, il y a quoi d'autre ? Contrat minimum, intérêt. Ok, bah ça, c'est bien. L'exception à... Eh bah, tu lui mets 4. C'est pas la peine non plus. Ou 4,5, ouais. Parce qu'attends, l'offre, on a vu, c'était quoi l'offre des Suns ? 7,14 sur 2 ans. Ouais. Donc on peut, ok. Donc on peut aller un peu plus cher. On peut aller un peu plus cher. Bon, si on a envie. Voilà. Voilà, ça me paraît bien, ça. 2 ans. Petite mid-level. Yeah, joke. Merci pour l'Alex. Fait-toi plaisir. Bah, joke, ouais. Et c'est un fan des Hawks, peut-être ? Du coup, on se positionne que sur lui. Le 24 à Montélimar, le 26 à l'heure. N'empêche, c'est une punchline, fan des Hawks. Ouais, c'est pas faux. Fan des Suns aussi, c'est bien. Ouais, ouais, vas-y, Néon. Vas-y, envoie. Ok, très bien. Ok. Bon, mais voilà. Josh Richardson, voilà, c'est bon. S'il tombe, l'effectif est complet. Sinon, on se mettra en quête d'autres joueurs. J'ai vu qu'il y avait Austin Rivers quand il était dispo, sinon. Non, ça c'est mort. Est-ce qu'on se met sur un autre joueur au cas où ? Eh bah, c'est toute ma question. Et essaye de voir si on peut lui aussi lui filer notre exception intermédiaire, forcément. Donc lui, c'est un peu plus cher. Il veut cher, lui, enfin, entre guillemets, cher. Après, on en a besoin. Il rentre bien en termes de position. En termes de poste, il complète mieux notre roster. C'est pas mal. On peut aussi tenter ça. Ouais. Vas-y, moi je te suis, Léonce. Ok. Et donc là, on continue. Voilà, on est pas mal. On est bon ? Ouais, ouais. Allez, on va celluler un ou deux jours pour voir ce que ça donne sur le téléphone de Bibi. Peut-être que ça va vibrer. Ah, Josh. Josh. Donc là, Josh, tu peux valider, tu peux mettre à signer. Voilà. On pourrait signer Josh Richardson. On va voir, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on veut, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on veut ? Ouais, ouais, ouais. On va payer 6 millions pour un mec zen. Enfin, ça, c'est l'autre Malachi. Mais là, sur Josh, c'est bien. Bah, déjà, on va se positionner. Allez. Bah, l'autre Malachi, il n'est même pas là. Donc, soit il a signé ailleurs. Ok. Donc là, il a signé. On est content. Non, 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 c'est bon. Tu penses ? Ah bah... On va voir l'effectif. On est que bueno. On est que bueno. Ah bah, on est que bueno. On est que bueno. Ok. Voilà. Voilà. Bon. Trois bonheurs. Trois arrières. Oh, le vieux Jojo. Bien sûr, les 5 euros TT, ça, c'est bon, le vieux Jojo. C'est vrai que Jojo, il est un peu vieux. Entre nous. Ok. Du coup, on a nos 15 joueurs. Trois joueurs par poste. Ok. On a du talent. On a de la profondeur. On est bien au niveau du coaching staff, juste pour vérifier. Ah bah, ça, on l'a fait déjà. On l'a fait. On a pris Queen Snyder. Ouais. Oh là là là. Gorille. Un fan des Suns. Ah tiens, réponds à sa question. T'es Benel sur les Bron ? Un jour. Ouais. Ouais. Ok. Donc. Bah, j'avance, du coup, là. Ah bah... Vas-y, on explique-toi en progression des joueurs, non ? Vas-y, vas-y, vas-y. On modifie rien, on fait pas de trade. Voilà. Malakye, il est resté au Kings. Lol. Si, il y a des enquêtes plus tard. Si, si, plus tard. D'ailleurs, oui, autant faire le point. L'enquête va aussi sortir aujourd'hui. Donc, vous l'aurez. Vous en faites pas. Il y a une enquête trash talk qui va bien tomber. Vous allez vous faire plaisir. Ouais. Et aussi, on en profite parce que j'ai vu certains messages aussi. Vous en faites pas. Tout ce que vous connaissez comme apéro habituel, ça va retomber sur l'NBA. Sauf qu'en ce moment, en termes d'actu, les potes... Oui, c'est pas non plus... C'est un peu compliqué. Non, on attend l'actu, les apéros. On va pas faire de l'apéro pour de l'apéro. On prend juste de l'apéro. Paul, MG, Let's Go Knicks, Kyrie et Jimmy pour 2019. Bah, tu sais qu'il est pas... Et ils sont champions en 2020, les Knicks. Ouais, c'est ça. Non ? Si. C'est ça, hein ? Avec... Merci, Paul, MG. Ok. Bon, mais voilà, les gars. Ouais, on est pas mal. Il y a pas mal de gens qui nous disent, allez sur Stratégie, tu sais, pour définir... C'est au début de la saison, ça. Pour éviter que notre scoring soit trop réparti. Genre qu'il y ait beaucoup de ballons sur Jim Butler, après sur Tatum, un peu sur Déjouté, Lou Williams quand il rentre et tout ça. C'est bien sûr, Stine Rivers, oui. On verra si il y a du footage. Ça, c'est non. Et en HD, pas sûr. Ok, très bien. Bon, progression de joueurs. Ça, on a vu, on est contents, là, ça progresse. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. T'as tout le point. Robinou. Ouais, t'as tout le point. Merci, Robinou. On veut Gérard. Ben, on a essayé. Je n'arrête pas de vouloir Gérard. On a essayé, il n'a pas voulu, il est allé à Brooklyn. Ça fait tout ça qu'on essaie. Il est allé à Brooklyn. Ouais, attends, le mec... Le mec, il préfère aller chez les Nets. Qu'est-ce que tu veux faire ? On aurait dû mettre contre un max. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Le mec préfère les Nets. À un moment donné, on aurait dû mettre contre un max. Moi, je ne peux rien faire. Pensez à changer l'époque. Genre Brooklyn, c'est mieux que Châteauroux, quoi. Bon, ok. Surtout qu'on est dans le Bronx. Allez, on avance. On avance. Progression des joueurs, c'est bon, on a vu. Ligue d'été, on s'en fout. On est allé à un moment donné. Sélection Navi du Ostar, on s'en fout aussi. Un peu de l'Oxumite, on s'en fout. Les camps d'entraînement. Ça, ça nous intéresse. Allez. Oh là ! Le bon joueur du Portugal ! Débicace à la FNAC pour aller voir un match du Benfica. Pourquoi pas, ça peut être une bonne journée. Le menu de la Discord. Charger, télécharger la classe de draft. Tu sais, tout le monde... Vas-y, à fond ! Vas-y, télécharge la classe de draft. Tu vas faire plaisir à des gens. Captain PP, salut Captain. Télécharger les rookies. Ok, on prend... Non, je ne veux pas de chaise. On prend quoi ? Si je peux me permettre, je crois que là, on est sur la QV. On va démarrer la saison 19-20. Donc c'est 20. Il nous faut 20. Ouais, mais... Il y en a une tout là-haut. Ah bon ? Ouais, là, j'en ai vu une, là. Merci, Rath ! Les gars, n'oubliez pas de proposer vous-même des trades au lieu de demander les offres des ordis cœur sur vous. Oui, c'est vrai. Parfois, on a tendance à attendre que l'ordi ne vous fasse. Ouais, vas-y, 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 oui. On va voir. Très bien. On a téléchargé une classe de draft. Allez, vile ! Camp d'entraînement. Ouais. Où est-ce qu'on en est ? Euh... Mais les gars, waouh ! Bientôt au show. Bientôt, c'est possible. On est en train d'y penser. On réfléchit à ça. Ok, très bien. Donc, camp d'entraînement, on est heureux. Maintenant, on en a deux grâce à notre nouveau préparateur physique. Oui. Beaucoup de gens dans les commentaires disaient, « Eh, les gars, il faut mettre progression de joueurs de potentiel inexploité. Est-ce qu'on ne ferait pas Murray et Tatum ? » Tout à fait. Moi, j'écoute le chat, donc j'ai envie de prendre... Vas-y, Murray, merci Clash Mello. Clash Mello, c'est bien. Clash Mello ? Ah oui. Ça, c'est un beau pseudo. Ouais. Un fan du Thunder, sûrement. Donc, potentiel inexploité, vas-y. Et là, tu prends qui ? Essayez de convaincre votre joueur de passer plus de temps. Son potentiel a trois points. Mais est-ce que, techniquement parlant, Tatum est un potentiel inexploité ? Non. Non, mais tu l'augmentes. Oui, c'est ça. Tu augmentes son potentiel. Merci, Pebs ! Euh... Écoute, euh... Moi, je veux bien faire ça, hein, pour Tatum et Murray, c'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi pas ? Ouais, ouais, ouais. Alors, Tatum, on est d'accord. Ouais, vas-y. Wouhou ! Week-end au calme. Voilà. Donc, il est de A moins à A. Alors qu'on explique. C'est quand même pas mal. Ouais ! Et on fait la même chose à notre ami Déjounté ? Moi, je m'occupe de renforciment. Vas-y, je joue aux jeux vidéo et moi, je... Ah, merci, moyen 35. Meuré. Ça, c'est pour Kaydi, ça. Ouais. Potentiel inexploité. Ouais. Il n'a pas augmenté. Mais petit set de merde. Super. Ok, très bien. Donc, ça, c'est bon. Et donc, on peut passer à la saison suivante. On fait saison suivante ? Voilà, c'est ça. Allez, moi, je suis chaud. C'est parti. Ok, on a un gros effectif. On avait dit qu'on voulait une star cette fois qu'on allait gagner. Notre bilan de l'année dernière, c'était quoi ? On était quasiment dans le... On était podium de la conférence Est. On était premier. Si c'est pas de bêtise. Premier. On était premier de la conférence Est. Après, c'était très serré. C'était beau. On s'est fait sortir un 8. Pour les entraînements, les gars, tant qu'on vous a là, il n'y a pas un moyen de gérer tous les entraînements. Je ne sais plus ce qui a été dit. Ah oui. C'est quand les 30 premiers en 30 jours ? 30 jours avant. 30 jours avant le début de la saison. On prendra plein de questions tout à l'heure. Là, il y a Léonce qui posait une bonne question. Savoir sur les entraînements, notamment, comment est-ce qu'on peut les paramétrer, peinard, aptitude stratégique. Oui, alors attends. Non, j'essaie de voir si c'est ça la réponse. Tactique du coach. Stratégique. Antobus. Bisse de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Quoi ? Allez dans l'entraînement. Allez dans l'entraînement. Il y en a qui nous disent dans le coaching. Ok, on est parti. Donc, entraînement. C'est où l'entraînement ? Écoute, c'est moi aussi. Aptitude stratégique, c'est là. Vas-y. Stratégique, superbe. Très bien. Ça, on est bien là. Ouais, le coach défend, ça on savait. Par contre, nous, a priori, ça ne sera pas TJ McColley de notre titulaire, ça sera quand même déjouanté Murray ou je rêve ? On va voir. En tout cas, c'est Butler. Nous, c'est sur Butler qu'on veut que ça insiste. Ok, attends, vas-y. Voilà, Murray, il est là. Donc. Ok. Ah ouais, t'as vu, là, il y a des petites étoiles. Ah ouais, nous, on est plus défense. Nous, avec Butler, Tatum, Capella et Murray, tu sais que ça va défendre notre affaire. Oh, c'est bien. Merci, Nix4Life. Merci. Alors, courage, Nix4Life. Entraînement, entraînement individuel. Ah, d'accord, ok. Vas-y, juste, on regarde, on revient, là. Dans entraînement, c'est ça qu'ils ont dit. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, d'entraînement, programme d'entraînement, entraînement collectif. Peut-être le programme. Voyons voir. Donc ça, d'accord, ça, c'est ce que... Ouais, ça, on l'utilisait déjà, ça. Merci, les vieux jauges. Charge globale élevée. Est-ce qu'on a envie d'une charge élevée en saison, nous ? Dans entraînement, là, où tu étais, là, tu vois, en bas, là. Mais ouais, mais... Comment on modifie ça ? Ouais, c'est ça, le truc. Mais moi, c'est ça que je veux. Récapitulatif. Alors, on nous dit collectif. Voilà. Donc, on va aller dans entraînement collectif. Et là, on peut peut-être les paramétrer. Je regarde un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, par type de joueur. Ouais, 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 totalement. Par type de joueur équilibré, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Et dans un collectif, et dans un individuel. Ok, l'entraînement collectif définit le programme d'entraînement général pour de l'équipe toute la saison NBA en cours. Les objectifs d'entraînement détermineront quels domaines seront travaillés parmi les domaines suivants. Physique, tactique et fondamentaux. On veut du quoi ? On veut de la tactique ? On est bien physiquement. On veut de la tactique ou des fondamentaux ? Ouais. On va voir. Est-ce qu'on se prend fondamentaux, par exemple, peut-être ? Je ne trouve pas. On peut faire de la défense, hein ? Ouais, voilà, vas-y. C'est toujours bien la défense. Ouais, on est bien, pour commencer. Du coup, charge de Sv, nous, on ne veut pas Sv, en fait. Charge global, tu vois ? Non, non, non. Si je ne veux pas que les mecs soient KO, quoi. On n'arrive pas à baisser le charge global, en fait. Quoi, gâchette ? On dit R1. Vas-y. R1. 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 On va y arriver ! On va y arriver ! R1. On va devenir de vrais PGM avec vous. Ouais. Ouais. Enfin, ce n'est pas gagné, hein. R1, ça ne fait rien, les gars. Ok, donc Deadlands, vous... Non, ce n'est pas R1, c'est R1 pour l'intensité. Intensité. Deadlands, vous nous mettez qu'on peut paramétrer les trois. Tu mets moyenne. C'est une tactique fondamentale. Repos avant match consécutif. Oui. Repos après match consécutif. Bon, ben, on n'est pas si mal, là. On n'est pas mal. Intensité moyenne. Intensité moyenne. Intensité. Voilà, c'est bien, tout ça. Voilà, merci, les copains. Voilà, là, 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 là. RT, on est bon, RT. Par contre, là, du coup, on va être champion, ça va être fini, du coup. Voilà, on met un peu plus de tactique. Ouais. Un peu de tactique, ouais. Et un peu de fondamentaux. Allez, on est bien, là. Le physique, on est bien, quoi, qu'il arrive. On est bien, par type de joueur. Physique, on a une équipe bien physique. Ça ne rigole pas, athlétiquement. On a un staff technique qui va prendre. Ok, très bien. Et donc, juste pour voir un traitement individuel. Ah, ouais, d'accord. Donc là, par exemple, compréhensif, fondamentaux, équipe. D'accord, tu peux lui indiquer des trucs. Et là, par contre, il a des charges globales bien élevées, quoi. Eh ben oui, mais c'est ça. Mais pourtant, tu vois, si je fais collectif, tac, 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 tac. Et si je mets... Non, mais là, tout est en moyenne. Ça, c'est en collectif. C'est moyenne. Et pourtant, il n'y a pas de LT ni RT dans ton... Eh ouais, ouais, ouais. Yes, merci, Boulzordaï. Boulzordaï. Courage, mon pote. Ouais, il y aura un top 10 des teams à choisir pour le League Pass. Bientôt, c'est promis. Ouais, cool. Ok, bon, écoute, entraînement, ce n'est pas non plus hyper concluant. Mais moi, j'ai envie de dire, on peut avancer. Ouais. Et donc, après, qu'est-ce qu'il... Les charges seront élevées, même en moyenne. Ok. Vous savez quoi ? On va voir. Là, déjà, merci pour les conseils. On se teste sur cette intersaison. Et au fur et à mesure que la saison avance, on pourra se faire plaisir. Ok, Alex. Alors, première option en attaque. Butler. Butler. Deuxième option, Tatou. Deuxième option, Tatou. Troisième option, Favors. Butler. Non, on ne peut caper, là. Favors ou Lou Williams ? Lou Williams. Ouais, Lou Williams, ouais. Travailler l'attaque. Priorité offensive neutre. C'est quoi sinon les autres choix ? Se concentrer sur la star. C'est quoi ? Aucune préférence. Attaquer le cercle. Démarquer les tireurs. Nous, on va attaquer le cercle. On a une team de pénétrières. Nous, on va attaquer le cercle. Rhythme Alex. Rhythme Alex. Alex, on met quel rythme de jeu ? On est déjà le plus rapide possible. C'est vrai ? Bah. On peut runner. On a une équipe de runners, quand même. Alors, on peut galoper. Tirer à volonté, c'est ça le truc rapide ? Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Tirer à volonté. Red Dead Redemption. En gros. Tirer à volonté. Rébon offensif. Moi, je propose qu'on limite les transitions. Quand il y a un shoot loupé, on ne va pas se défoncer au bon offensif. D'accord. Stratégiquement parlant. Certains joueurs... Bah, on peut garder ça. C'est... Non ? Je ne sais pas. Certains jouent agressifs, les autres reviennent. Certains vont vraiment boxer au bon pour aller chercher au bon offensif. Tu vois, Favors, il est quand même assez fort au bon offensif. Et de toute façon, on ne reviendra pas en défense, lui. Ok. On sait, on connaît la bête. Alors, travailler... On fait quoi ? Limiter des tirs extérieurs, un peu des deux ou de la raquette. On fait une Coinsider, on protège la raquette. Ouais. Ok, très bien. Merci, Kobe. Pas de panier facile. Agressivité défensive. Jouer physique en défense, quoi. Ah oui, oui, oui. On se permet, on se permet. Rebond défensif. Là, par contre, c'est lockdown. Je ne veux rien voir. Je ne veux pas en prendre un. Imposez-vous, rebond. Voilà. Clairement. Ouais. C'est bien, ça. Voilà, ça me plaît. Ça, on est en bon. Ok. Tout ça sous vos conseils avisés. C'est beau. Parce qu'on a pris l'été pour vérifier tout ça. Nombre de remplaçants qui vont jouer. Ah. Comment ça ? Bah, tu vois, tu peux... La profondeur de vent, fais voir, c'est ça, c'est l'étiation. C'est vrai qu'on peut peut-être baisser un peu. Eh ouais. Le problème, c'est qu'est-ce que ça ne va pas être contradictoire après ? Il faut qu'on fasse gaffe quand on va mettre les minutes. Ils vont être cramés peut-être après. Non, mais nous, il faut que ça soit un peu dans le... Stratégie de jazz. Non. T'as quoi d'autre sinon ? Kings ? Nix ? Ah oui. Oula. On ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas de quel coach il se parle. Stratégie Spurs, pourquoi pas. Stratégie Thunder, tout sur Westbrook à la bâtre. Vous avez quoi comme stratégie ? Au cours, on a dit de tirer à volonté. Ça a du sens au moins. C'est peut-être de le dire. Sinon, on met stratégie Bulls. Tu vois, genre pas de stratégie. Voilà. Stratégie Bulls ou classique. Stratégie classique. Ou sense. Moi, sense. Non, franchement, on ne sait pas de quel coach il parle. Franchement, on n'a pas... Non, mais surtout, on n'a pas déjà pas de coach. Et en plus, on n'a pas les... Il faut aussi qu'on s'ajuste par rapport à notre type de joueur. On n'a pas des snipers en tous les sens. Non, classique. On ne bouge pas. Stratégie Roquette pour votre jeu. Nombre de remplaçants qui vont jouer. 10. C'est énorme, 10. C'est que jazz, c'est pas con. Non, mais nous, il n'y a pas 10 remplaçants qui vont jouer. Tu veux jouer jazz ? Mets jazz, ouais. Vas-y, mets jazz. Tu peux même prendre les... Putain, ouais. Ah, c'est bon, ça. Ok, très bien. On peut prendre sense 2005 ? Tu veux que je regarde ? Attends, non, 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 non. On n'a pas les petits points. Ah, sense 2005, excuse. Ah, non, non, non. C'est mort. Il y a eu un don, pardon. Bisous. Ah oui, mais c'est un don. Attends, 10, c'est tout Titu plus remplaçant, c'est ça ? Non, on prend Spurs 2003, on va bien se faire chier, mais on peut aider le champion. Alors, oui, juste, tout à fait. Juste, 10, on est d'accord, merci Uncle Pepz, notamment. Ah, d'accord, ok. Donc, 10, on est d'accord. Ouais, ça me paraît bien, mais ça sera le maximum, effectivement. Pas le joueur du banc, en moyenne, on peut peut-être baisser un poil, ça va voir. Allez, 5, 5. Euh, la formance de la formation. Ça, le mec qui joue bien, il joue. Non, non, les stratégies, on n'a pas vu. Si, si, vas-y, mais Suns 2005. Si on gagne le titre, c'est meilleur. On verra bien. On a mis Tira à volonté. Ok, très bien. Donc là, on est bien. Il y a eu pas mal de remarques, apparemment, sur le fait que le Williams, en troisième option, c'était à revoir. C'est pas bien ? On mettra Déjounté-Muray ou un... On changera pendant la saison, peut-être. On va travailler nos options. Merci Antoine Cavs. Et bonne saison. La stratégie, la stratégie, la stratégie. Tout à fait. Si on avait mis stratégie Cavs, ça aurait été très drôle. On est bon ? Ok, très bien. On attaque ? Alors, on attaque ? Il faut que ça se rôde. Donc, il faut qu'on fasse nos rotations, nos minutes et tout. Mais tu as raison. Voilà. Parce que je crois pas que Déjounté soit... Voilà, tu vois, il y a McConnel. Et quand même, on a dit Déjounté. Ah, je me permets ? Gabin qui nous dit que son Déjounté, il est à 87, il a 26 ans. Donc, il faut le faire jouer. Donc, Déjounté, tu lui mets 28 minutes. Ou peut-être même 30. Merci Gabin. Ok. McConnel, il en a combien ? 25. Ouais. Ah oui, tu es comme ça, toi. Tu lui mets 17, 18 à McConnel, tu peux déjà le faire. Oui, oui. Voilà, on va jouer à 7. 28, 30. Allez, voilà, on est bien. Butler 35, ça me paraît bien. Tatoune, ça monte à 30. Fais voir ce 25, ça lui suffit. Ouais. Capella, peut-être un petit 28, voilà. Ouais, c'est ça. Il n'a clairement pas autant de temps que je dis. Et Celi, 27, ça c'est juste nymp. Non, ça c'est 20. 20 grands. Ouais. Max, Max. 30 et 18, mais la rotation de pivot chez R2, voilà, je pense. Ouais. Oui, oui. Arel, c'est le remplaçant Eliefort ? Oui. Parce qu'il y a Bisley aussi, hein. Eh ben, Arel, il est bon. Mais Arel. Ou alors, mais attends. Ouais. Mais voilà, mets lui ça là, Arel, on va voir. McConnel, tu peux lui mettre... Attends, Bisset, je lui mets 10. Grosso modo, on va essayer d'équilibrer, tu vois. Je ne vais pas en faire les commentaires un peu. McConnel. Merci, Jean-Lay. Mais il ne faut pas donner des minutes à plus de 10 joueurs, je pense. Donc, McConnel. Eh oui, mais pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut que tu lui en mettes plus à McConnel, je pense. Il faut que tu ailles jusqu'à 18 ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour compléter le temps de jeu de Moray. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que... Alors. Voilà. Et CJ Miles. Voilà, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc, attends, Gatling n'a pas de minutes. Lou Williams n'a pas de minutes. Ah, tristesse. Damn it. Alors, il y a un peu trop... La troisième option offensive, est-ce qu'on lui donne des minutes ? Il y a... Arrête, toi. Il y a un peu trop de temps de jeu sur certains backups, quand même, si je peux le permettre. Alors, vas-y, sur qui ? Et Zelly, pour moi, ne joue jamais autant de temps de jeu que CJ Miles et que TJ McMahon. Oui, Zelly, tu lui mets 12. Il faut que ça recule, tout ça. C'est pas grave. 15 max. T'inquiète, Arel, il ira pivot un peu. T'inquiète, c'est pas un problème, ça. D'accord. Et donc, tu donnes des minutes à... Parce que McConnel, 20, c'est trop. Vraiment. Ah bon ? Bah, c'est qui la mène, alors ? On avait dit qu'on mettait des gens qui étaient en titulaire, ou pas ? Ouais, bah, il a 28. 28 minutes. Voilà. Donc, 28 plus 20. Oui, mais on va pas mettre juste 48 minutes obligatoires sur deux postes. Non, mais la mène, c'est quand même important d'avoir des mecs qui... C'est pour avoir une petite base, quoi. OK. Je sais pas, hein. Non, non, mais vas-y. Non, non, j'essaie juste de voir. Je pense que, vu qu'on a envie, on était parti sur le fait qu'on voulait que nos titulaires aient quand même un bon temps de jeu. Ouais. Donc, on pourra pas faire une Spurs avec 10 mecs qui ont un assez bon temps de jeu. Il faut qu'on réduise certains. Je pense que McConnel ne peut pas jouer 20 buts. Non, CJMALS peut pas jouer 18. Voilà, on est d'accord. Donc, tous ces gars-là doivent être à max 15, 16, je pense. Donc, CJMALS, tu le mets à 15. Voilà. Oui. Déjà, tu donnes ça à Lou. Malheureusement, attends, non. On a combien de mecs qui n'ont pas de minutes, là ? Un, deux, trois mecs seulement. Donc là, on a déjà une rotation sur 12 mecs, là. Et je pense que Bizley, c'est vraiment une fond de banc, les gars. C'est notre douzième option, Bizley. Bizley, il faut lui mettre 4 ou 5 minutes, quoi. 5, yes, merci. Merci, Viejo. On est au titulaire. Non, pour l'instant, on n'aura pas de minutes. On a eu 5 minutes à Bizley. C'est très content s'il a ses 5. Tu les donnes à Lou. Qui est-ce qui va jouer au pivot derrière Ezedi ? Mon Trésarrel. Il y a très peu d'équipes qui jouent avec 3 points. Mon Trésarrel. Mais c'est plus par rapport au... Mon Trésarrel, il ira pivot. Même Favors, il ira pivot. C'est pas un problème, ça. Lou Will. Là, ça me paraît déjà plus intéressant. Oui. Moi, j'aime bien comme ça. D'accord. C'est pas mal, ouais. Peut-être changer cette histoire de Lou William sur 3 émotions, puisque ça n'arrête pas d'être mentionné là. Du coup, on mettrait qui en 3ème option ? Par rapport au temps de jeu, c'est plutôt du déjounté ou du... Acapella, on n'a pas eu de fil à beurre. Favors ? C'est pas de Favors, hein. Il est bon, on attaque Favors. On nous dit encore trop de personnes. Bah oui, mais bon. Tranquille, les gars. Allez. On va se fier à notre instinct. On va garder cette répartition-là. Et on va du coup pouvoir... Troisième option, on va la changer. Juste changer ça et après on sera bon, vas-y. C'était où déjà ? C'était... C'était là. Là. Et ouais. Et là, on se met un petit... On met un petit Favors. Voilà. C'est quoi ? Voilà. Voilà. On va faire quelques matchs et on va affiner nos rotations après. Allez. Détendez-vous sur la rotation à 10. Allez. On simule. On est bon ? Victoire. 16 Curry et un premier tour protégé contre Déjounté Meuret. Je ne déteste pas ce qui vient de nous être proposé. Genre la troisième option, tu peux la laisser en aucune préférence. Tout à fait. Peut-être, non ? Par contre, on est en train de faire un start. Voilà. Voilà. Alors les ajustements, ils sont comment ? Alors ? Alors ? Mais comment les ajustements là ? Ok, 5 victoires. 5 matchs, 5 victoires. Non, non. Commençons pas. Il y a quand même eu un 150 à 132 chez les Spurs. C'est parce qu'on est en possession de 20 secondes. Possession avec un jeu à la scène, ça. En plus, on a mis tiré à volonté, si tu veux. Non, non, on est bien. Ok, allez. Vas-y, envoie. Vont-ils perdre ? Bisley. Ah, Bisley. Ok. On est obligé de le faire manuellement. Voilà. Mais limite, moi, je lui enlèverais bien ses minutes et je les filerais à des mecs qu'en ont déjà. Atatoum, franchement. Tu peux enfiler à Atatoum. Un tout petit peu. Tu peux enfiler une ou deux à Feivort. Voilà. Et tu peux filer le reste à Harrell. Ok, une minute. Voilà, une. Oui, pardon. Ok, voilà, très bien. Non ? On est bon. Super. On enchaîne. Vont-ils perdre ? On a perdu. On a perdu contre les paysans. Ça repart en victoire derrière. Ok. Ah oui, notre recruteur. Ah bah, notre super recruteur. Couler la douce. Il s'est bronzé le... C'est bronzé le... Allez, modifié. Un, un, un. Je vais essayer des jeunes espoirs, je pense. Non, non, les gars, les feuilles de match. Pourquoi ? On va pas regarder toutes les feuilles de match, les gars. On peut en regarder une ou deux. Allez, on va regarder une ou deux de temps en temps. Allez. Allez, allez. Oui, je veux continuer. D'accord, très bien. Et donc là, tu vas me mettre tous les postes. Et puis tu vas arrêter de me gaver les meilleurs disponibles. Parce que je crois que là, on n'a pas un premier tour de... Peut-être qu'on a récupéré un premier tour d'Enix. On avait fait un trade. Voilà. On va voir. Ok, on s'ouvre mieux. Ouais, le recrutement en auto, on nous dit. C'est pas con, ça. Attention, et on se fait un start. On est à 13-2. Ouais, on est à 13-2. Est-ce que vous voulez voir un petit peu des stats ? Vas-y, fais voir une petite feuille de match. Une petite feuille de match ? Les stats depuis le début de saison. T'as raison, Léon. Vas-y, vas-y. T'as raison. Comme t'allais faire. Très bien. Ouais. Allez. Stats joueurs. C'est stat joueurs, ouais. Ouais. Voilà. Butler, 24 points par match. Petite saison de darbe. 7 passes d'ess. 5,3 rebonds. 2,5 interceptions. Déjounté ! Dis donc. 15 points et 10 passes de moyenne. Dans une équipe qui a un gros bilan. Oui. C'est bon. Est-ce qu'on ne serait pas sur du MVP, là ? Oui, peut-être. Déjounté, il a 15-10 de moyenne. Bah, t'as vu, Tatoum. 18 points. Ouais. 7, presque 8 rebonds et 3 passes. C'est bien. CJ Miles est notre meilleur score en sortie de banc. Josh Richardson, bon recrutement. Par contre, le Williams, ça ne va pas du tout, là, ce que je vois, là, les stats, là. Ouais. Fais voir une minute par match, peut-être. Fais voir les pourcentages, là. Je crains que ça soit dégueu. 37%. Aïe. Bon, il y a des trucs. 28% à 3 points. Ouf. Bah, moi, s'il le prend comme ça, il fait quoi, Josh Richardson ? C'est un peu mieux. Ça va. Attention, le Williams. S'il le prend comme ça, il va vite dégager de la rotation. On ne va même pas chercher à comprendre. Pour le moment, c'est bien réparti, en tout cas, les stats. C'est propre. Ok, très bien. On continue ? On enchaîne ? Ouais, on ne perd pas le temps. On est comme ça. Jusqu'à mi-décembre. Allez. Ouais, vas-y. Simulez jusqu'à la date sélectionnée. Il y avait une case noire. Voilà. Ok, ça gagne. Bim, ça gagne. Bim. Bim. En automatique. Vas-y. Tiens, Y. Voilà. Bien. Merci, les gars. Bim. 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 Courtney Lee. Contre Favors. Non. Non, non, non. Pas un premier tour. Ils nous prennent vraiment pour des débiles. Oui, après, bon, c'est le premier tour d'Enix, en 2023. Ouais, mais nous, on n'est pas en mode ça. Nous, on est en mode... Nous, on est là pour... Oui, maintenant, c'est pourquoi on est... On est en mode, voilà. Pour le moment, on est unstoppable. On est à 18-2. On est à 19-2. C'est quoi la news sur Macaulam ? Je n'ai pas vu. Attends. Attends. Blessure de Bisley Guerry. Poilée Stelkel. Ouais. Pour l'instant, ça cartonne. Oui. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. C'était quoi la news sur Macaulam ? C'est des trucs qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Ok, ok. Ok, très bien. D'accord, ok. Trash Talker, 21 victoires, 2 décès. Ça se passe comment ? Ah là là. Les Warriors 2016. Et alors ? On arrive en courant ou pas ? Ok. Ok, très bien. Allez, jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. D'ailleurs, on joue le Kings le jour de Noël. Allez, on enfile. Aïe, aïe, aïe. Deux défaites. Aïe, aïe, aïe. Oh, trois défaites. Ah là, on prend des défaites. Merde. Deux semaines pour déjunter. On se détend, les amis. Non, ce n'est pas grave. On va faire jouer un peu Raoul Neto. C'est bien, même. Oui. Il va se reposer, déjunte. La déjunte. Voilà. Ouais, change les minutes. Par contre, du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas quand même un petit McConnel titulaire en l'absence ? Là, on ne va pas lui donner 28 minutes direct. Non, 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 non. McConnel. Donc. C'était cool ce que tu avais fait, là, t'as vu, avec le truc des minutes ? Ouais. On n'avait pas fait ça. J'ai pas réussi à refaire. TJ McConnel, 29. Raoul Neto, 19. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah, mais ça, on savait, hein. Pfiou, 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 pfiou. Qu'est-ce que... Ouais, bon, on va essayer comme ça pendant deux semaines, ouais. Ça ne va pas être beau. Alors, juste, petite pause, il y en a qui me disaient, après, c'est à réfléchir, mais peut-être qu'en effet, il faudra voir le cas de Louis Williams, Thomas Martinez, il vous le dit, il faudrait peut-être... Ah, ouais, 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 carrément, avec le début de saison dégueulasse qu'il fait. Refais voir un coup de stats. On a rejoué pas mal de matchs, là, depuis la dernière fois. Juste pour voir comment ça évolue. Donc Butler, lui, il est toujours en mode, voilà. Non. Attends, le build, c'est... Bon, ça remonte, hein. Ça remonte un peu. On est descendu des abysses, quand même. Il était à 33% et 28% à 3 points, il est à 40% et 30% à 3 points. Fais voir, Tatum, plus haut. Tatum fait baisser, au moins. Oh là là là. Il est pas sauf au mort à 19-7, ouais. Il est pas sauf au mort à la troisième année, maintenant. On va drafter... Ah, non, il est... Non, non, t'as raison, attends. Il était pas rookie, il a l'air, quand même. Il est peut-être bien. Non, 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 il était pas rookie, parce qu'on l'a eu dès la première saison. On l'a eu dès la première saison. Oui, 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 c'est la troisième saison. Non, c'est la troisième saison. Par exemple, avec le triangle, on peut... Ouais, mais c'est sûr. Pour éviter de vous faire avoir sur les trades, regardez, sur renseignement d'équipe, pour changer. C'est où, renseignement d'équipe ? Ouais. Pour se mettre en prétendante. Tatum, il est énorme. Il joue combien de minutes, Tatum ? Il a 32, de moyenne, on lui a mis. C'est bien, 32 minutes. C'est quoi, acheteuse, vendeuse ? Merci pour les copains. En gros, c'est notre position, notre politique de franchise, c'est pour ça qu'on reçoit ces types de transferts-là, parce qu'on n'a pas défini qu'on était des contenders ou des... Prétendants. Ouais, ok, clairement. Ah ouais, on est prétendants. Et du coup, on annonce à tout le monde qu'on a candidat ça au titre. Merci, les copains. On nous dit Tatum 36 minutes. Jason Tatum, il arrive en fin de contrat, là ? Ouais, il faudra regarder... Ah oui, on va avoir une extension à lui proposer. C'est bon, je comprends. Oui, d'ailleurs, il n'y en a pas qui le mettre, là. Les prolongations, on va les regarder. Oui, 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 calmez-vous. On va pouvoir se faire un kiff. Ok, on vous voit sur les trades. Bien sûr. On vous voit là. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars ? Qu'est-ce qu'on avait... Je voudrais voir le... Trade Lou, on nous dit trade Lou. Non, ce n'est pas le bon moment, là. On est en décembre, c'est un peu trop tôt. C'est un peu tôt. Ouais, non, c'est un peu tôt. Je continue jusqu'à quand, là ? On va pouvoir arnaquer du chaland, avec... Passons le nouvel an. Avec l'Ouil. Oui, inclus même. À partir du 20 janvier, à partir... Ah bah vas-y ! Merde, on aurait dû le transférer avant ! Deux à quatre semaines. Ah ouais, bon bah ça, on ne peut pas tout prévoir. Si vous ne m'écoutez pas... Donc, les minutes de Lou Will qui ne sont pas nombreuses, nombreuses. Moi, je dis que tu les répartis un peu entre Josh Richardson et CJ Miles. On n'en rajoute pas une ou deux ? Ah, une à Tatum, si tu veux, mais j'aime bien 33 minutes, c'est déjà pas mal. Josh et CJ. Voilà, pour moi, c'est ça. À moins que tu veuilles... Fais voir des cents. Est-ce qu'on essaye un peu nos Gatling ou nos Newsom un peu de Gatling ? Est-ce qu'on l'essaye ou pas ? Il a 72 ? Oh, ça ne sert à rien. Franchement, je laisse comme ça. Non. Autant pour moi, mauvaise idée. On va jusqu'au 1er janvier et on va faire le point un peu. Allez, en simulant le match et on est... Zou, victoire. Là, on nous propose Justin Anderson et un choix des masses. Non, on n'a pas besoin. Tout le monde nous fait Ivars. Voilà, ça rechaîne. On a refait une petite série de 6 victoires d'affilée. On a quand même un bon écart avec les Sixers. On a 6 défaites d'avance. Mais là, on domine comme des ports. Fais voir la... Est-ce qu'on peut voir la conférence Ouest ? Ça doit être... Juste pour voir si on est 1er de la Ligue ou pas en termes de classement. 28-5. Les Kings ! Les Kings ! 24-9. Ah oui, c'est là qu'on voit que c'est... Vous êtes des Capture Screen, les Kings. Vous êtes 1er de la conférence Ouest, la 1er janvier. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une simulation. Clairement. Tu me diras, les Rockets de Savoirs ne sont pas loin encore. Et les Spurs, putain. On verra la fin de la saison, les gars. Ouais, on verra. Bon, ok, très bien. Donc nous, du coup, on continue, on est d'accord ? On est pas mal. Est-ce qu'on peut prolonger nos joueurs maintenant ? On peut regarder les prolongations. Juste à Toom, quoi. Les autres, on verra, mais... Genre, prolongation de contrat. Voilà. Yes, merci, God. Souvenir de Londres. Ah, c'est des copains. Non, c'est GDD, pas God, pardon. Qui ont été à Londres. Jazon Tatum. Où es-tu ? Ah, jazon. Ah bah non, on peut pas. Non, on peut pas. Faudra attendre. On peut pas. Il n'est pas proposé. Indécis, recine, indécis. On verra, c'est pas grave, ça. Ok. C'est pas grave. Est-ce qu'on veut se pencher maintenant sur un marché autour de l'Ouliam ? Ou est-ce qu'on attend évidemment... Non, il faut qu'il revienne de blessure. Donc c'est dans 2 à 4 semaines. Ouais. Donc il faut bien se noter en tête les copains qu'il y aura le mois de janvier. Quand il reviendra, il reviendra, on le verra. D'ailleurs, on y va. Adrien Mélo. À quand ? Ah, sur le playground trash talk. Bah oui, le rose avec une crinière de cheval. J'imagine que c'est celui-là. J'ai pas joué match, ses manettes au milieu. Ah, on va pouvoir se faire ça. Ah oui, oui. Non, 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 non. Il veut dans... Ah, dans ce mode-là. Dans ce mode-là. Mais oui, mais oui. Ah oui, ok, je vois. Bah, si on est en payoff, on pourra faire un petit match comme ça. On pourra se faire sa tête à la fin. Tu vois ? Ouais, ouais. Genre de premier, tu vois. Je suis pour. Je suis pour. Ok. Donc, on pourra prolonger des jaunetés si on le sent bien à la fin. Là, on a du Henry Ellenson et Wayne Ellington contre l'épisode. En soi, sur la valeur, on a un peu plus. Mais est-ce qu'on a besoin... Le chat, là, s'énerve et nous dit qu'il faut prolonger Murray tout de suite. Oui. Alors, juste les copains... Ça s'énerve. Si, si, Murray, on peut. Alors, chaque jour, son temps. Juste, là, on a cette proposition de transfert. On est content quand même avec Josh Richardson. Newsom, en soi, on ne l'utilise pas. On a deux. On a un vétéran qui nous a proposé au même poste que Richardson. Et on a Henry Ellenson. Est-ce qu'on veut prendre ce trade ou pas ? Est-ce qu'on a envie de perdre en soi ? Il faut voir des contrats, quoi. Oui. Merci, Blake. Yes, merci. Merci, Clippers Nation. Est-ce qu'on a vraiment envie de modifier cette équipe-là ? On est des contenders. On est numéro un de notre conf. On peut garder notre bonne dynamique. Je ne suis pas chaud pour ce trade. J'ai Henry Ellenson, ce n'est pas un franchise changer. Alors, je refuse. On refuse de transfert. Tu peux, en effet, te pencher après sur… Voilà. De retour des Jeunetés. Peut-être que, d'ailleurs, on peut le récupérer. Il faut refaire manuellement la rotation, du coup. Oui. Et aller discuter avec son agent et lui faire « Écoute, mon pote, tu es bientôt agent libre, des Jeunetés. Tu nous fais une bonne petite aison à 13 points et 10 passes de moyenne. Ça te dit de continuer sur ta route ? » Exactement. Ça va être pas mal. Allez, des Jeunetés. Jeunetés qui était à 28. Je vais changer les minutes. Bien joué. D'ailleurs, on a vu les… Ça me paraît pas mal. Il faut que tu lui remettes. Du coup, il faut que tu en enlèves à ma connerre. Voilà. C'est bon. Prolongation de contrat. Dans le comité, oui. Oui, pardon. Excusez-moi. Allez, des Jeunetés. Qu'est-ce qu'on lui met, des Jeunetés meurent ? Déjà, on ne lui met pas deux ans. On lui en met quatre. Et puis, on est content. Son intérêt, il est full, full, max. Regarde. Quand tu lui mets le… Bon, ok. Voilà. Ça me paraît bien. Allez, vas-y. Non ? C'est bien comme contrat pour un pépère comme ça. Allez. Il l'a accepté. Et voilà. Et voilà. Des Jeunetés, c'est quatre ans. Des Jeunetés, c'est cadeau. C'est Châteauroux. Des Jeunetés meuret. Il sera le meneur Titu des Châteauroux Trash d'Ocorps pendant encore quelques temps. C'est bien. Bon. On n'est pas si mal. Mais en NBA, tout peut aller très vite. Tout à fait. On se rapproche du 30 janvier. Allez, pour voir si Lou Williams, notamment, va le bazar. Voilà. Allez. Non, bah non. Oh, gros. Mais non, les gars, c'est des tarés. On vient de le prolonger. On ne reçoit que des propositions pour… La La Strique revient. Ah ! Vas-y. Bon. Déjà, on va lui transférer sa race. Laissez la rotation telle quelle. Ouais. Ah ! Ah, 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 ah. Alors là, on a eu un baissé. Ah. Donc, ah, déjonté. Ah, merde, déjonté. Ah, re-blessé encore. Re-blessé encore. J'espère qu'on n'a pas signé un fragile. Non, 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 non. Non, bah, il va falloir lui mettre… Butler est fatigué, effectivement. J'ai vu aussi le petit signe à côté de Butler. Est-ce qu'on ne lui baisserait pas ses minutes pour le faire un petit peu ? Il y en a qui disaient que c'était parce qu'on venait juste de jouer. Peut-être. Ouais, laisse, laisse, laisse. Ouais, ouais. On avait fait quoi, déjà ? On avait fait… Non. Et en effet, il y a une assez bonne suggestion qui est faite après. Tu auras le temps de Ismaïl. C'est ça. On pourra peut-être même regarder le classement d'MVP pour voir où est Butler. Ouais. Si ça se trouve, il est dans la cour. Butler repos pendant trois matchs, on a dit. Non. Donc, tu disais quoi ? Oh, je pense que c'est tout au fond. Il doit y avoir de la course au… Il doit y avoir de la course au… Non, vas-y peut-être dans une autre… Récompense record. Trétendant au trophée. Non. Non, il n'est pas dans la course. Comment se fait-il ? Comment se fait-il que Jimmy Butler ne soit pas en… Tristesse. Ah, merveillez. MIP par contre. Et TJ McConnell. Et TJ McConnell. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Parce que ses stats, elles n'ont pas explosé. Bon, c'est vrai que les stats, par contre, de Butler ne sont pas du tout sales des autres gars. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai vu les stats des autres gars. C'est extrêmement sale. Ça pique, ça pique, ça pique. Extrêmement sale. Lou Williams est revenu dans l'effectif. Est-ce qu'on se pose maintenant, avant la deadline, pour voir ce qu'on fait de Lou Will ? Ouais. On peut ? Oui. Je veux bien avoir un petit coup de classement, d'abord. Bien sûr. Les Kings, ils sont toujours… Oh non, mais… Ah, les Kings, quand même. Il y a les vacances de Noël qui sont passées par les Kings. On peut voir l'effectif des Kings, ou quoi, là ? Lonzo Ball. Malakai, Tyreek Evans, Laurie Markkanen, Skal Labissière. Lonzo Ball à 88. Il nique sa mère. H. Markkanen, hein ? Markkanen, Lannis. Ouais, la pâche ! Ouais, on n'a pas pris. On n'a pas pris quand ? À la draft. On n'a pris le Tatou. Ah, bien sûr. Lonzo Ball, ok. Avec cette équipe-là, ok. Les Spurs, ils ont toujours Kawhi. Muscala, Terry Rozier. Ah, ça bricole, hein ? Luke Kennard, il a bien augmenté aussi. Ouais, Luke Kennard, 80, quoi. Pat Béverlet, James Harden. Ah, ils ont récupéré Pat Béverlet. Oh, c'est mignon, les retrouvailles. Tee Jones aussi, un ancien. Craig Monroe. Reynardo Ramos, un meneur de 69, beaucoup. Kylo Queen. Oui, j'en ai, merci. Merci, j'en ai. Ok. Allez. Très bien. On a vu le classement, on a de l'avance sur la concurrence. Je veux voir un truc, quand même. Ah, mais non, il est resté au Cavs, bonbon, tu crois ? Ouais, je crois, ouais. Avec Irving et D-Wade et Kevin Love et Tony Parker. Tony Parker. Cette vieille équipe du passé. Gueulasse. Gueulasse. Bon, ils sont même pas en play-off avec ça, pour l'instant. Non, non, bah, ok. Il doit toujours avoir Tyrone Loo. Ouais, je me demande, ouais, qu'ils ont un coach. Transfer. Est-ce qu'on propose un transfert pour Lou Williams ? On va regarder. Yes. Merci, Inspector Magret. Est-ce qu'on peut faire proposer transfert avec Lou Williams, plutôt ? Oui. Enfin, je veux dire, le truc, tu sais, où on... Oui, oui, c'est comme ça, là. Le truc habituel. Ouais. Qu'on aime bien. Non, c'est pas là. Bah, quoi ? Ah, oui, oui, oui. Non, c'est pas là. C'est recherche de transfert. Juste pour voir ce qu'on nous propose, quoi. Est-ce que quelqu'un veut de Lou Williams ? Merci, Geeks. C'est pas un si mauvais trade pour nous. Bon, Brad Blake, on sait pas quoi en faire. Oui. Pardon. Mais on a déjà téléchargé la case de drape de 2020. Alors, qui va-t-il, Alex ? Bah, Norman Powell, c'est pas inintéressant. Il est pas cher. Maintenant, le Brad Blake, on sait pas trop quoi en faire. On dump un peu de salaire vite fait sur ce trade. Et on a pas de backup pivot. Non. Enfin, on a pas de troisième pivot, quoi. Mais bon, on peut en prendre un libre ou quoi. Tu vois, on peut bricoler. On peut faire un petit... On s'en tape clairement. Alan Stockton, on s'en tape tellement. Aaron Benz. Jared Dudley. Jared Dudley, on sait pas quoi en faire, quoi, chez nous. Herbert Romero. Non, merci. Les gros randoms qui sont créés. Allez, c'est clair. Non, ça, non. Gérard ! Oh, start ! Appuie sur start tout de suite ! Je veux voir le chat ! Je veux que ce soit le bordel ! Gérard, ça peut être... Ah, non, à 1,50, si on gagne le titre, c'est énorme ! Et Nelson Bolton, ça sera notre quatrième intérieur, là. Ah, je m'en tape ! Léon, je sais même pas pourquoi tu rêves. Ah, mais non, non, moi, je... Il est là, putain de merde ! Il est plus âgé, il est moins cher, on a un joueur moins bon que Newsom, pour moi, on fonce tout droit. C'est exactement ce qu'on doit faire. C'est un vrai trade de merde, mais il y a Gérard dedans. C'est un vrai trade de merde, mais il y a Gérard. On peut pas négocier ? Comment c'est à négocier ? Si, si, si. On peut pas rajouter un petit pic de draft, par exemple ? Ou un pivot à la place de Nelson Bolton, peut-être pour qu'on évite de défoncer notre rotation ? Gérard ! On va pas la toucher, là, si tu n'es pivote. Ouais, non, non, c'est vrai que Newsom... Nelson Bolton va faire troisième pivot. On va pas commencer à nous saouler. Vous voulez pas qu'on fasse le tour des autres, là, comme ça ? Si, si, vas-y. Vas-y, mais moi, je ferme les yeux, maintenant. Oh, non, bah quoi que... Ah, dis donc, reviens ! Ah, reviens ! Ouais, mais... Ouais, mais... Oh là... Ah, non, mais là, on n'a pas envie de donner Raoul Neto, par contre. Merci, Antoine Kalli. Non, mais Raoul Neto, on n'a pas envie de filer. Je sais même pas pourquoi on peut tirer un kitchen dress. Non, pas avec le cheveu de draft. Non. Goodman, non. Kylo Queen, ça nous intéresse pas trop. On a Gérard. Non, Gérard, c'est bien. Je pense que si on veut gagner cette saison, on va prendre Gérard. Maintenant, est-ce que vous voulez négocier ça, je vous le laisse. Moi, je voulais juste dire à ce que vous voulez négocier. Ah, bah moi, je veux bien avoir un petit pic de draft, en plus de ça, non ? Alex, je te le laisse. Je sais pas, non ? C'est les Nets. Merde. C'est con. On a bien aimé que ce soit une franchise de merde. Bon, remarque, attends, commence par... Non, ça va peut-être se voir. Non, ça va peut-être se voir. C'est pour moi. Commence peut-être par, à la place de leur truc de merde, s'ils n'ont pas plutôt un pivot. À la place de Nelson Bolton. Est-ce qu'ils ont... Joueur. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt un pivot, genre pas cher ? Genre Adébayo. Là, je l'ai vu, là. Ah, je suis chaud. Il a l'air pas mauvais, Adébayo. Ah ouais, il vaut que 1,90. Ah bah bam ! C'est bam, il n'y a que 1,9 million de salaire. Gérard est bam contre Loulou et un CPU. Et là, tu sais quoi ? À patte-les, là. Donne-leur un deuxième tour de chez nous. À patte, là, 2020. Les pigeons comme ça. Attends, t'as vu, regarde 2020. 2020, on a quatre premiers tours de draft. Daniel ! Vous avez vu ça ou pas ? On a quatre premiers tours de draft en 2020. On en a deux en 2021. On est blindé, on est. Oui, après, il faudra voir les résultats des roquettes. Daniel, c'est un petit joueur. Il faudra voir les roquettes, les résultats des... C'est pas grave, c'est quand même des first pick. On peut filer celui du roquettes, non ? Ah bah là, quand même... Euh... On ne donne pas de premier tour, hors de question. Ah, si ça nous permet d'avoir Bamadébayo... Oui, et si tu proposes un deuxième tour, il va dire quoi ? On va voir. Propose d'avoir un deuxième tour. 2020, ouais, quand même. Sans protection, protection. Ah, grave. Vas-y, vas-y, propose. Ouais, d'accord. Ok. Rien d'aller chez en retour. Donne-lui un premier tour. Donne-lui un vrai tour. De... Des roquettes, il ne faut pas exagérer. Ou le Thunder, éventuellement. Le Thunder, t'as protégé. Sans protection. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est alléchant, ça, mon pote. Putain, oh, c'est bon. Des Bayo. Vas-y, enlève Bam. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Bam, ça nous intéresse. Oui, mais il s'est pris pour qui, lui ? Tranquille. Il s'est pris pour qui ? Tranquille. Tranquille. Ne dilapide pas nos premiers tours. Non, bah, regarde combien on en a. Mec, on en a genre 20 en 3 ans, là. J'ai la bonne vision. Ouais, ouais. Moi, je garde les piques. Tu veux Gérard, tu veux garder... Bien sûr, bien sûr. Télé-roquettes, on leur a tout pris leurs piques. Moi, je pense qu'on ne peut pas prendre Bam. Il est intéressant, mais je pense qu'on ne peut pas prendre Bam non plus. D'accord. Pourquoi ? On va faire jouer... Tu préfères prendre un AF tout pourri, toi ? Non, mais regarde ce qu'il y a d'autre dans leur effectif. Regarde ce qu'il y a d'autre, on ne sait jamais. Ok, vas-y. Regarde s'il y a la place des maillots. Parce que Bam, il n'est pas meilleur que Festus. Attends, vas-y. Tu veux proposer ça ou pas ? Avec deux premiers tours de draft ? Vas-y, en sûr. Non, non, non. Il n'est pas meilleur que Festus ? Je regarde, je regarde. Bam. Il a combien, à la moyenne ? 72 ? 78. Bam, là, il est 78. Oui ! Mais c'est jamais, 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 jamais. Vas-y, vas-y. Mets Ezely dans la case. Mets Ezely. Ça colle en salaire ? À la passe de Newsom. Ouais. Sinon, on veut avoir Bam non plus. C'est pas con, ça. Si tu mets le premier tour, que tu mets Ezely et Lou Will. Ezely, Lou Will, le premier tour protégé des Rockettes, c'est pas mal. Non, c'est du Thunder, là, du coup. Ou du Thunder, c'est bien ? On met peut-être celui des Rockettes. C'est quoi qui est le mieux, on sait pas, en fait. C'est le Thunder. C'est le Thunder ? Mais laisse le Thunder. Attends, attends. On y va doucement. Le nôtre, sinon. Le nôtre, c'est le plus pourri. On va finir très haut, nous. Vas-y, vas-y. Zéro protection. Donne le nôtre, pas de protection. Open bar. On s'en fout. Non. Non, celui des Rockettes, c'est mieux. Vas-y. Ah oui. Fille des Rockettes. Ah oui, des Rockettes, c'est... Ah oui, oui. Parce que ça peut finir plus haut. Faut voir. Sans protection. Regardez votre pique, pauvre fou. On peut essayer ça. Start. Ouais, voilà. Oh ! C'est parti. Monsieur Gérard Smith et monsieur Bam 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 Adebayo. Yes. Ah putain, on les a bien. Ok. Gérard, par contre, on ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Non, mais ce n'est pas grave. C'est la mascotte. Non, mais c'est important qu'il soit. On est d'accord. Et puis lui, il déménage de Brooklyn au Bronx. Je sens que c'est bien. Eh Bam ! 78, 22 ans. Franchement, ce n'est pas une mauvaise affaire, ce truc. Oh, Basque de Capela. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Regarde, défense intérieure. À moins. C'est que ça ne rigole pas. Et on a Gérard. Et on a monsieur Gérard. Et d'ailleurs, tu voulais du shoot ? Eh bien, voilà Gérard. C'est exactement ce qu'il me fait. B+, 75. Oh là là. Eh. Les gars, screen quand même. Non, mais la cloche. S'il vous plaît, screen maintenant. Faites des screens. Faites des screens. Vas-y, Léon. Faites des screens, la cloche, le 75. Tout est parfait, là. Tout est parfait. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Du coup, du coup, bon, on chamboune en cours de saison. Bah oui, 75%. Mais ne vous inquiétez pas pour l'entendre. Ça va remonter direct. Quelques victoires, c'est refait tout de suite, ça. Et puis, Gérard, t'inquiète, un premier soir, on va être à 115. Il va y avoir tout ce qu'il faut. Du coup... Du coup, bam, devient le remplaçant officiel de Capella. Donc, avec un bon petit 12 minutes, bam, pour le coup, il peut y avoir plus qu'Ezely. Ouais. Si on a besoin. D'ailleurs, ils proposaient, eux, ils disent 22. Ouais, mais je serais pas loin d'être assez d'accord. C'est que CJ Mays a un peu trop de temps de jeu. Oui. Tu peux en enlever à CJ, parce qu'en plus, il y a Josh Richardson. Oui. 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 Voilà, ça me paraît bien, ça. Et mets une minute à Gérard, quand même. Quand même. Non ? Une. Oh. Voilà. OK. C'est un jeu vidéo, mais on va quand même faire les choses bien, quand même. Faut pas déconner. Faut faire les choses bien. On n'a pas du tout perdu le train, n'importe quoi, les gars. Jamais. Faut pas dire de bêtises comme ça. Lou Williams, c'était fini. Et Festus Ezzili, il est moins fort que Bam. Ah bah oui, là, c'est pour l'avenir. On va lâcher un petit tour de draft, mais c'est pour la bonne cause. On en a encore trois. Des Rockettes, mais attends, il sent combien des Rockettes ? Jamais on lâche ce tour de draft. Par contre, j'aime bien, là, ça fait plusieurs fois que je vois ce conseil, de baisser un peu le temps de jeu de Butler, qui, si on enchaîne trop, risque de se faire une blessure au pire moment. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Si, 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 on peut, on peut. Tu vois, il a 35, tu peux le mettre à 30, 32. Non, on va quand même pas... Tu peux bombarder sur... Il y en a qui demandent du Tatum, hein, bon après... Du Tatum ou du Jason Richardson, ce que tu veux. Josh. Josh, pardon. Je sais que t'es nosadjique de... Ça serait Jason, ça serait bien, mais... Putain. Tatum ? Il a combien, Tatum ? 33, déjà. Ouais, non. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le Bam. Tu peux en donner une de plus à Tatum, et comme ça, les deux dernières, hein. Voilà, Bam et Tatum. Voilà, très bien, on fait comme ça. Et après, on inversera, on donnera un peu de temps de jeu à Butler, on modifiera Tatum, enfin, on va gérer tout ça aux petits oignons. J'ai les 11 qui nous fait ça dans un smooth, en plus. T'as vu ça, hein ? C'est ouf. Non, mais attends, on file des roquettes, c'est tout. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient avant, mais... Ça va, les roquettes sont quatrièmes de l'ouest. On a donné leur tour de draft. Le Sunder est tout en bas de l'ouest, on a bien fait de ne pas donner le pic du Sunder. Il est top 3 protégé, mais... On a bien fait de ne pas donner le pic du Sunder. Ouais, moi, je crois, écoute. Voilà. On arrive au 1er février ? Allez. Donc ça, on va peut-être perdre un peu, voilà. Ça, c'est Gérard. Il fait Gérard. Il fait Gérard, on perd. Est-ce qu'on a perdu le Mojo ? On le regagne. Harry Giles est le choix de le protéger. Non, 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 non. Pourtant, Harry Giles, ça peut être intéressant. Non, mais CJ McConaughey, on en est quand même content. Et puis là, il est titulaire, parce qu'il est baissé. En plus, mais même, on en est content. Je veux dire, je... Ok, là, CJ McConaughey, c'est fait un truc. On a Stalked. Ouais, Stalked, il joue pas. On a reperdu. Les Trash Talkers reçoivent Evan contre Favors. Non, non, never. Et Josh, non. Non, non, non. Malheureusement, non. On a perdu quelques games, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on a perdu quelques games, c'est longtemps, c'est une petite adaptation. Non. Non, on nous file des joueurs moins forts. Ok, là, on est le 1er février. Voilà. Nous avons 37 victoires pour 9 défaites. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu sérieux comme petit bilan. Oui, on a fait quelques petites victoires, quelques petites défaites un peu au mois de février. Mais bon. Est-ce que les 11... Défaites encore ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il faut faire notamment un choix de notre côté. Est-ce qu'on va jusqu'à la très deadline ou est-ce qu'on va jusqu'à la fin de la régulière ? On va jusqu'à la fin de la régulière. La régulière. Ouais, ouais, ouais. On est parti. Juste pour gérer le bien de taille. Ah, bah, jusqu'à la... Ouais, voilà, ok. Ouais, ouais. Enfin, faudra quand même bien penser, ouais, jusqu'à fin février, genre, parce que là, tu vois... Deadline le 13. Oui, mais ça, de toute façon, nous... Nous, on n'a pas trop de changements à faire. Mais là, c'est juste plutôt de bien ajuster le temps de jeu de Butler, le temps de jeu de Batoum. Depuis qu'on fait moins jouer Butler, on fait quelques petites défaites, tout ça. Certains nous suggèrent, on verra par la suite, de mettre des remplaçants en G League, ce qu'on ne fait absolument pas jouer. C'est vrai que s'ils sont... C'est pas con. Ouais, c'est Verus. Ça doit être dans l'effectif. Rechargé le talon. Regardez, nanana. Dites-nous, là, pour la G League. Coaching. Fange de Tatoum. Regardez la moque-draff ou la... Effectif. Effectif. Là, tu l'avais, là. Comité de direction, effectif, voilà. Tu prends les mecs. Genre Newsom, Gatling. Envoyant G League. Ok, merci les copains. Gatling aussi. Succès déverrouillé en plus. C'est suffit, je pense. Ok, très bien. Top, merci. Merci, merci. Des prolongations, bon. Ok, très bien. Donc là, j'avance jusqu'où ? Si tu veux, jusqu'à la deadline. Mais après, c'est tout, quoi. Ouais. Si, si, si. Ah oui, c'est parce qu'on en a mis... Ah, parce qu'on a mis... Ah, il y avait... Ah, mais non, mais c'est parce qu'on a mis nos deux rookies dans la rotation. Donc, du coup, on a deux joueurs en moins. Non, non, regarde, il y a zéro. Non, non, ils n'étaient pas là. Non, ils n'avaient pas de minutes. Ils n'avaient pas de minutes. Non, tout va bien, tout va bien. Voilà. Non, non, tout va bien. Ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on remet les minutes de Butler ? C'est cramé là-haut, non ? C'est cramé, ouais. C'est cramé, ouais. Et ils viennent de jouer aussi. Ouais, ils viennent de jouer, ouais. Regarde, si je fais ça, assimiler jusqu'à la date sélectionnée. Comme de la Neyann Maisel. Non, merci. Complètement guérilé, c'est tel quel. Voilà. Et donc là, si je fais ça, 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 ça. Non, c'est pas là. C'est dans les minutes. C'est dans les minutes. On est content. Voilà, tu vois. Ouais, non. On va peut-être remettre les minutes de Butler dans pas longtemps. Voilà, on va se faire le All-Star Break. Il faudrait qu'il arrive un petit peu sur la rotule pour le All-Star Break pour qu'il puisse recharger un peu les batteries. Allez. Regardez les All-Star. Donc, je lui remets des minutes ou pas ? Ouais. De toute façon, il va pas jouer pendant... Ouais, regardez les All-Star, quoi. Bah, on en a peut-être. On a peut-être des élections All-Star. Genre Butler, peut-être. Qu'est-ce qu'on avait fait, déjà ? On avait enlevé à Butler, on avait rajouté à Tatum. Je crois qu'on avait fait ça. Ouais, peut-être. On va y mettre enlevé à 33. Et puis, euh... Mais 15, si j'ai mal, ça va être très bien. Ok, vous voulez que j'aille voir pour les... Bah, allez, élection All-Star. Eh ben, il est où ? Nous, on est dans la conférence Est. Eh ben, il est là. J'ai un deuxième ou pas, on descend. Et on n'a pas de Clint Capela. Non, non. Markel Fult, c'est un All-Star, sachez-le. Ok, c'est important. C'est une simulation. C'est important. Défaite encore. Défaite encore. Ça, on refuse. Non, bah non. Défaite encore. Aïe, aïe, aïe. On a perdu une Mojo. C'est Gérard qui porte la poisse. C'est Gérard qui porte la poisse, tu crois ? Je sais pas. Peut-être qu'il veut qu'on ait un meilleur seed. Bon, ça, je refuse. On est d'accord. Pourtant, on a donné des Bayeaux et tout en backup. Oh là là ! Oh là là, c'est actionnel. Oh, le karma ! Oh, le karma ! Aïe, aïe, aïe. On a regardé que les arrières pour le star. C'est pas faux. Mais on a d'autres chats plus importants à fouetter. Alors, du coup... C'est vrai qu'il y a une Moody, Alex. Je pense que c'était pour toi, Alex. Ouais, bah, Moody, non. C'est sans moi. C'est lui ou moi ? Là, à la mène, les gars, on a qui ? On a Gérard ? Non, non, on a Bama Débayo. Non, non, on a Raoul Netto. Let's go. Raoul Netto live. Raoul Netto live. Raoul Netto, tu vas les mettre genre 25 minutes. Et les minutes... Non, non, manuellement. Les minutes de TJ McConnell, tu les enlèves. hop, tu les donnes entre Gérard, Josh Richardson, il a déjà 20, ouais, top. Tu vas en donner forcément un petit peu à Gérard, forcément un petit peu à Bisley. Hop, et tu vas en donner un peu plus à Butler, on n'a pas le choix, là, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou à Tatoum, ou aux deux, un petit peu chacun. Tu vois ? Et ils vont nous tenir la balle, les pépères. C'est quelque chose comme ça ? Ouais, c'est bien. Ok, pour rien. On ne peut plus les enlever. C'est vrai qu'en soi, en plus, on pourrait même aller fouiner dans les contrats de 10 jours. Mais bon, c'est pas... Ouais. C'est pas obligé, bien sûr. Voilà, on pourrait, là, pour un petit meneur vite fait ? Un petit meneur, au moins, voir le dans le jeu, ça a un. Agent libre ? Recherche de joueur. peut-être. Sean Livingstone, s'il veut venir nous faire une pige... Il n'y a pas un tendal à lui proposer, lui ? Ou Rondo, hein ? Rondo, hein ? Je vais faire Sean Livingstone, mais regarde, en mode tétoine, il est plus adapté. Je dirais, Rondo, c'est vrai qu'on peut... Pour l'entendre. On peut vite finir 8e à l'Est. Enfin, il a 11... Allez, va pour Rondo. Va pour Rondo. Ok. Quoi ? Attends. Rondo, c'est un fouteur de merde. Oui, d'accord, mais... C'est une simulation. On a pris Gérard, quand même. C'est pas un fouteur de merde, Gérard ? Ah non, 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 non. Il n'aide pas non plus. Gérard ? Si, si, si. Tu rigoles ou quoi ? Attends, il en a... Regarde le bilan des caves. Mais t'as vu des... Certes, c'est 90% du temps quand Lebron n'est pas là. Mais le bilan des caves n'est pas bon. Quand il n'est pas là. Est-ce qu'on peut baisser l'intensité des entraînements ? Attends, chaque chose en son temps. D'abord, voir notre situation des meneurs. Est-ce qu'on prend déjà... 11 batchs pour Rondo. Combien il y en a Livingstone ? 4. C'est bien. Bon, vas-y, un rajeun de Rondo. Il est où Rondo ? Tu l'avais, là c'est dans les générations, je crois, dans les stratégies de match. Donc t'es tout en haut, j'imagine, dans les stratégies de match. Allez, c'est parti. Allez. 10 days. Par contre, ouais. Ah oui, maintenant, on est con. C'est vrai qu'on n'a pas de place. Oui, mais on ne peut pas mettre... On n'a pas de joueurs qu'on peut avoir en tout way. Il faudra aussi voir ça. Là, pour le coup, là on est feintés. Et on ne peut pas dévirer ? non, c'est trop tard. On a passé la... Non, on ne va pas faire ça maintenant. C'est des roues qui fassent et des jeunes. On aurait dû mettre des toués. On aurait dû mettre des toués. Ok, très bien. Allez. On avance. Ouais. Allez. Victoire, victoire. Non, merci. Non, merci Richer Noms. Non, merci. Victoire. Danilo contre Capella. Non, merci. ça ne va pas. Victoire, victoire. Voilà. C'est aujourd'hui. Oui, on est au courant. On est au courant et on dit oui. Allez. Allez. Victoire. Allez, on enchaîne. Qui veut des victoires ? Allez. Je veux des victoires. Des victoires. Les Spurs, victoire. Les Bulls, victoire. Allez, il y a juste un, ils sont au Léo. Allez. Bon, All-Star. All-Star. Allez, pour la forme quand même. On va voir si Jimmy est All-Star. Alors, Jimmy Butler, oui. Mais non, c'est bon, c'est tous les postes. Non, c'est les All-Star. Il est All-Star, Jimmy. Concours de dunk. Concours à 3 points. Stars, on n'a pas de petits. Non, pas celle-là. Contre les élites. Non, on a Jimmy Butler. On a Jimmy Butler, All-Star. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'être premier de l'Est. Exactement. Ok, je vais jusqu'où là ? Je dis que tu vas jusqu'au 15 mars. Allez, vas-y. 15 mars. On est fou d'ailleurs, il va y avoir des rotations à refaire parce que les joueurs vont refaire, je suis sûr. Oui. On va quand même regarder les prolongations contractuelles. On ne fait pas les malins. On va regarder ça. Prongation de Contre A. Est-ce que Derek Favors, on veut lui mettre la petite peluche maintenant ou pas ? Bonne petite saison de Favors. À qui on avait déjà donné ? On avait redonné un an de plus sur son deal de 15 millions ou c'était son actuel qui se terminait ? Non, c'est son actuel qui se termine. C'est un trade ? Tu sais, c'est Oladipo. Est-ce qu'on veut conserver un petit montré à Arel ? Est-ce qu'on veut... Parce qu'autant Miles, Netos, Gérard et Bisley, on s'en tape. Mais Arel ou Favors, peut-être qu'Arel, on a envie de le verrouiller avant que d'autres équipes viennent lui mettre le grappin. Je dirais, backup d'une équipe première de l'NBA, bon, ça vaut des plépettes. comme vous voulez. Alors, combien il veut Favors ? Si tu fais comme si tu allais lui prolonger son truc. Déjà, il est indécis. Je ne sais même pas si je peux. Non, mais c'est parce que ce n'est pas là. C'est dans... Contre un joueur, il faut renégocier ? Non. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Ah bon ? Ça, c'est bizarre par contre. Ils ne veulent pas prolonger, continuez. Allez-y. À partir du moment où tu es indécis, c'est mort. D'accord. Très bien. Donc, on avance. Et même les inégibles, c'est mort. Ok, très bien. Tranquille les commentaires. Pourquoi ça se passe ? Ils s'énervent les mecs. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, on ne peut pas réfléchir, regarder deux écrans et lire. Donc, on est obligé de faire les choses par étapes, dans l'ordre et tout. Déjà qu'on est assez dans quand il n'y a pas de chat. Qu'est-ce que je voulais voir ? Les entraînements, moi, David fait quand même. Vas-y, Léance. Fais voir, vous avez une deuxième saison. Ok, d'accord. C'était où déjà ? De tes entraînements, c'est dans l'entraînement. Oui, c'est ça, merci. Individuette. On ne peut pas juste dire, écoute, Butter... Calme-toi. Parce que fatigue de saison, il est bleu. Tu vois ce que je veux dire ? Intensité, tout en bas. Tu lui mets NAD. Faible, faible. Allez, bien. Très bien. Et on peut peut-être faire aussi pour, je ne sais pas, un petit atoum. Enfin, tu vois, il s'est blessé deux fois. On va les calmer, tu as raison. Vas-y, baisse. Intensité, faible, faible. Ils sont bons, ils sont bons. Voilà, et donc, alors, parce que du coup, il y a un petit peu de fatigue. Kappéda, moi aussi, enfin, tu vois. Ok, parce que, tu vois, Tatum et Kappéda, bon, voilà, quoi. Ouais. On est faible. Allez. Ouais. Bonne idée, les roses. C'est surtout le chat, voilà. Ok. Allez. Un point stat, on nous demande le chat, et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Yes, baisser les entraînements d'intensité, on vient de le faire. Je regarde un peu ce qui nous est conseillé sur le chat. Tatum, ça monte. Booster l'intensité sur Newsom, ah, c'est pour le faire progresser. Celui qu'on a envoyé en G-League, là. On pourra le faire aussi. Si vous descendez trop l'intensité, les joueurs ne progresseront pas. Oui. Oui, bon, c'est par période, on remettra plus tard. Surtout, les copains, on est en contender, aussi, il ne faut pas non plus... non, mais nous, c'est bon, quoi. Les stats, là, on est bien. Jimmy, il est en 24-5. Ça n'a pas trop bougé. Il y a Tatum, qui progresse gentiment, il est passé à 20 points par match. Et Bam est en double-double, en sortie de banc. C'est bien. Après, tout est boosté, puisqu'on est sur des stats vraiment violentes. Pourquoi, c'est-à-dire ? Il n'y a que 150 à 136. Mais alors, est-ce que, justement, c'est mort, on ne peut plus le remettre, les 24 secondes, alors ? Oui. Il faut attendre que ça repasse, ou en tout cas, ce sera en début de saison. J'ai vu plusieurs fois le commentaire comme quoi on pouvait les remettre, mais... Oui ! Suggestion, vu qu'il nous reste un mois et demi, est-ce qu'il y avait un moment où on voulait notamment parler de, tu sais, il y avait une suggestion de lancer le match, poser la manette et que ça joue un petit peu pendant trois minutes ? On fait ça, ou plutôt prochaine fois ? Eh bien, avant, entre nous. Moi, ce que je voulais faire, c'est faire péter tout ça et faire le premier match de play-off, comme ça. Le premier match de play-off dans la même session ? Oui. Eh bien, juste ça comme ça. On finit là-dessus, tu vois. Allez, c'est quoi ? Vas-y, fais péter. Fais péter, je suis chaud. J'avance ça comme ça. Vas-y, envoie, de toute façon, l'effectif, il est fait. Non, il faut refaire la rotation. Donc, allez dans les paramètres pour remettre les 24 secondes. Ouais, je vous vois, les gars, je vous vois. On pourra remettre, on pourra remettre. Il s'écrit en majuscule dès qu'on ne lit pas un com. Oui, on peut le faire. Apparemment, on peut le faire. Ok, super. Moi, je trouve ça marrant. Moi non plus, par contre. Bon, c'est quoi ? Rotation. Paramètres, là, c'est écrit là. jusqu'à ça. 4 minutes. Je regarde juste vite fait. Même pas, c'est celui de la ligue. C'est celui de ma ligue. Paramètres du coach, paramètres manette. Ok, bah tant pis, les gars. C'est quoi ? Alors, on était déjà avec des rotations à faire. on avait la fin de régulière à faire. Et ensuite, le premier match de play. c'est ça. Neto. On va mettre un match en live. Ouais. Donc, Murray, il revient. On est content. Donc, les minutes. Qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? Bah, Murray, c'est 28 quand il est là. C'était plus ça, ça. Ouais, c'est Miles, c'est Richardson, c'est Tatoum et Butler, tu les remets comme ça, genre, ouais. Et donc là, on va faire ça. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Ça, je vais faire Murray. Je vais changer les minutes si tu veux, on s'en fout. Ok, très bien. Et donc, lui, on avait mis 28. Ouais. Et donc là, du coup, Neto, voilà. Parce que McConnell est blessé. du coup, on est un peu rack sur le poste de meneur en termes de minutes. Bon, on en a rajouté un peu partout. Richardson, peut-être qu'on peut baisser un poids quand même. Bab, c'est bien. On va mettre là. Ouais. Les AF, ah oui, c'est ab et oui, c'est bissé. C'est bissé. Voilà. Et ça, tu donnes tout ça à Neto, combien ça lui fait ? Oui. Ok, Buen. Oui, c'est bien. On n'arrive pas à retrouver d'équilibre parce qu'il y avait 20. Non, mais là, sur les meneurs, il se trompe là le truc au-dessus. Il n'y a pas que 28 minutes sur les meneurs. C'est parce que Neto n'est pas dans la rotation. Neto, il faut que tu le montes à la place de Bisley par exemple ou de McConnell. Ah oui, Gérard, il a 10 minutes, c'est ça ? Oui. Voilà. Là, on est mieux. Là, on n'est pas mal. On va simuler sa race. Allez les gars, on simule. Ça va durer 3 jours avant que... 8 heures, défaite, 8 heures. 10 défaites. Alors, du coup... Du coup, on remet McConnell sur le banc. Voilà, pardon. Excusez-moi. Dégueulasse. Voilà, c'est ça. Gérard, on lui laisse 9 minutes. Ouais. Ça part de bonheur. Allez, on avance dans cette saison, les gars, on avance. Allez. Allez, pas trop de blessures. Victoire, bam, bam. On est sur des fiches, c'est fini, c'est une victoire. Cap est là, deux semaines. Parce qu'on se rapproche des play-offs. Faut mieux que ce soit maintenant. Ouais. Et bah, bam et des maillots, tu vas être starter, mon pote. Ouais, j'aime bien aussi. Et tu vas te faire une bonne petite session, là. Allez, bam, bam. Balam, bam, bam, bam. Comme ça ? Ouais. Et vas-y, si tu veux un peu de boulet, il peut jouer, mais on va de... Non, non, tu le fais pas jouer. On prend aucun risque. Et donc, c'est Arel qui va prendre un peu de temps de jeu, non ? Oui, Arel et Bisley. Allez. Ok. Voilà, c'est bien. Cap one. Vas-y. Défaite, défaite, victoire. On est, on équilibre, Bisley. Suivi quotidien, les stelkels. Capela, guérit. On va la refaire. 10 jours avant les playoffs, c'est bien. Voilà. Non, il a pas 27 minutes à tout. Vous en faites pas, il en a 33 de moyenne à chaque fois tous les soirs et il est on fire. On fait bien attention à son évolution. Même si Lonzobo l'a apparemment déjà 88. Motherfuck. ça l'a pris. Donc, c'était quoi déjà ? Et là, on était à 30. Pourquoi ? Bisley, je lui ai tout viré. Arrête, on avait augmenté un peu. Capela, on lui met combien ? 27, tranquille, jusqu'au player. on force pas là. Est-ce qu'on donne carrément des matchs de repos ? Est-ce qu'on va jusque là ? On fait comme... C'est mieux jusqu'au 11 avril et tu shut down tout le monde. On a assez d'avance dans le classement ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. On va voir un peu. Vas-y, laisse. Ouais, tel quel. Voilà, ok. Et là, on peut se permettre. On est à 60 victoires pour 19 défaites. Il peut rien nous arriver. On est numéro 1 de l'Est, c'est sûr. Est-ce qu'on a le home court tout le long des playoffs ? Je pense que oui. Fais voir à l'Ouest. C'était assez compact quand même. Ça m'avait l'air assez compact entre les... 60 wins, ça commence à être... C'est classement. Léonce à gauche. 60 wins, ça commence à être pas mal. Claro que si. Ouais. Donc là, on peut shut down. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ? Je vire des minutes. Il faut pas rappeler les mecs en jédic, du coup... Non, ça va aller. On fait une rotation à 8. Pour les playoffs, non, c'est pas la peine. Donc là, me reste 0. Waouh, 10, tu vois, certains gars. De quoi ? Waouh, tu leur réduis juste à balle. Ouais, déjà, tu vas voir, mets tout le monde à 0, les titulaires, là, pour voir à qui on peut les donner. Moi, honnêtement, la billet est une fête. Oui. Gérard et Bisley. Ouais, titulaires. Full max. Ouais, titulaires. Full max, Gérard, Bisley. Donc, attention à bien repasser dans les paramètres quand on s'est en playoff, par contre, parce que le game 1, avec Gérard à 40 minutes. Gérard 30, Bisley 30, voilà. Du coup, l'élié, c'est CJ Miles. CJ Miles à 38, ouais, exactement. Raoul Netto, titulaire. L'élié, c'est CJ Miles. Le pivot, du coup, pivot, ouais, est-ce qu'on ne ferait pas jouer le rookie, là ? On ne ferait pas revenir de G League, là, vite fait, là ? Bon, franchement, on ne va pas user Bam. Bah oui, mais alors là, du coup, mais Bam, vas-y, vas-y, Bam, vas-y. Bam, il reste 40 minutes à donner. Arrel, ça va aller, ça va aller. Miles ? Josh Richardson, Josh, tu vas lui en donner plus, voilà. Miles ? Il est où ? Là, t'es dessus, hop là, et puis Arrel un petit peu aussi. Non, c'est trop haut, 39. Alors certes, il y a une bonne remarque, mais bon, normalement, je suis plutôt confiant, certes, certains joueurs vont perdre le côté on fire, mais bon, entre le côté on fire et être reposé. Non, zéro risque. Je pense qu'on sait il faut que tu les montes, il faut que tu les mettes dans les titulaires, ça qui est chiant. Tu penses ? Ouais, je pense. Tu penses ? Ouais. Je sais pas qui je monte. Ok, très bien. Non, il doit y avoir autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, quand tu fais start, il va trop en l'air, ça ? Enfin, quand tu fais B. Invalide. Tout est minu de t'attribuer. Les gars, c'est pour quoi ? Fais-moi relire, j'ai pas le temps de lire en fait. Peut-être le truc que Alex mentionne. Fais-moi relire. Attends. Retirer de la rotation. Ok. C'est quoi ? Mettre deux minutes au titulaire. Vas-y. Mettre deux minutes à chaque fois. J'arrive. Non, on n'a pas de BDC. C'est un petit déjeuneté, un petit Jimmy. Non, mais là, il y a un souci, je pense. Faire ça, là. Vas-y. Voilà. Elle nous fait chier, là. Faut que tu les mets titulaire, Faut que tu les mets titulaire. Tout le monde le dit. De quoi ? C'est-à-dire qu'il faut que tu mette Gérard au titulaire à l'arrière. Ouais, vas-y. Bicelet au titulaire à l'AF. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on va faire ça tout de suite. Là, tu mets Neto. Neto à la mène. Il a combien ? Il a 33 minutes ? Non. Ok. Neto, Gérard, on va mettre Bicelet en hélié. Bicelet en hélié fort. Bicelet en hélié fort. Du coup, ça va être CJ Maïs en hélié. Ouais. Tout à fait. Notre pivot, c'est M. Bam Debayo. Huitier, non. Non, il n'est pas. Et là, on peut bonbon, et là, on est bon, on est bon, on vient jouer. Merci, le chat. Merci. Allez, on simule. Et on termine. Ah bon alors. James Arden est MVP. Surprise. 32-8-10. Magnifique. Quels que soient les stades simulés, c'est toujours les mêmes stades pour Arden. On ride Neto, exactement. Ça ne va pas trop payer. On a un rookie des Bulls, Wes Wright. Ensuite, nous avons Jared Allen. Oh, Jared Allen, tiens, en sixième des Clippers. Je veux bien voir les feuilles de match de ces derniers matchs pour voir Gérard, comment elle a cartonné ou pas. Je veux aussi voir le... Et Bisley. Draymond est encore défenseur de l'année, c'est pas mal. Et on a Malik Monk en progression. C'est bien. Malik Monk a 24 points. Ah, le coach de l'année ! Ah ! Ah ! 61-21. Premier de conf, premier de tout, de l'univers. Exceptionnel. On a le coach de l'année quand même. Ouais. Ouais. Et ça, c'est cool. Allez, hop là. Bisous. Et ça, c'est cool. Ok, très bien. Donc, on peut faire start. Est-ce qu'on a la possibilité de faire... Je vais. Non. Comme disait Alex, t'es capable de faire B là ou pas ? T'es capable de faire calendrier ? T'es capable d'aller sur la fiche de fin avril ? Sur la victoire peut-être, ça va ? Ouais, c'est le que tu veux. Feuille de match. Gérard, 25 points à 7 sur 13. Et Bisley, 25 points, 10 sur 16 au tir. 24-18 d'Adébayo. Bama Débayo, CJ Miles, eh n'empêche, ils ont fait le taf. Les deux autres, on a perdu là. Je veux voir les pourcentages de Gérard sur les autres matchs. 6 sur 12. On est mauvaise langue. C'est Michael Bisley qui a raté. Et c'est Montrezarelle. Et CJ Miles ? Bah alors, les mauvaises langues. Et Gérard ? Ah là, c'est dégueulasse. 4 sur 11. 6 sur 15 de Bisley, 6 sur 19 de CJ Miles. Ah bah, qu'est-ce que tu veux ? Raoul Netto, meilleur marqueur de ton équipe. C'est le jeu, hein ? Ok. Donc là, on doit refaire nos rotations pour les playoffs, j'imagine ? Oui. Allez. Vas-y, Léon, fais-toi plaisir. Je sais que c'est t'apportif. j'adore. Allez. Et t'allais faire un baisse de trucs tout à l'heure sans faire exprès de C? Oui, oui, mais c'est... On repart de zéro, non ? Ouais. On fait rotation, play-off. On prépare les rotations pour les playoffs. Le stress, vont-ils choke ? Et on regarde le premier match, puisque c'est à domicile. On a été premier de l'Est et on s'est fait sortir par un 8 l'an dernier. Ah, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on soit carré. C'est pas bien. Notamment sur nos rotations. Donc là, meneur, déjounté. Déjounté meura. Let's go. On est dans le vestiaire, tu vois. On a dit qu'on lui mettait 28 minutes. Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Même mettre 30 pour les playoffs. Arrière, Jimmy. Jimmy Bukets. Voilà. 36. Play-off. Non ? Allez, on va voir. Tatoum. 36. C'est nos meilleurs joueurs, les deux. On peut se faire. Derrick Favors. Derrick Favors. Ouais. Franchement, il va moins jouer. Arel va jouer en play-off, je pense. Encore plus qu'en régulière, non ? Allez. Allez. Monsieur Clint Capella. Monsieur Capella. On est pas mal dans la raquette, avec Arel et Bama Debayo derrière. Bonne raquette de connard. Capella, ouais, 32, 33, ouais, c'est bien. A Debayo. Alors là, il faut savoir, non, d'abord, oui, déjà, c'est qui le sixième homme ? C'est ça, il y avait une suggestion du jeu qui était bonne, c'est savoir qui est notre sixième homme, notre premier joueur en sortie de ban. McConnell ? Est-ce que c'est McConnell ou est-ce que c'est Josh Richardson ? Est-ce que ce ne serait pas Josh Richardson, effectivement ? Léon, si tu en penses quoi ? Ben attends, je regarde, tu vois là, je range. Tout à fait, c'est bien rangé. CJ Miles, Et mon Trezarell. Pour moi, c'est ça la rotation. Et CJ Miles, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. qui fait quoi ? Le sixième homme, c'est McConnell ? Pourquoi pas ? Il fait le taf. Ouais. Il était dans les meilleures progressions de l'année. Hein, il fait le taf. Ouais, ouais. McConnell. Donc McConnell, tu lui mets une petite vingtaine de minutes. Richardson, tu peux les mettre aussi. Quasiment, ouais, vas-y. Comme ça, tu vois, ils sont essayés d'être équilibrés. On fait un premier. Merci, Reggente. Une dizaine. Ouais, à peu près. Alors. Ok. Et du coup, des minutes à Arel. Voilà. Et apparemment, suggestion, n'oubliez pas de remettre l'intensité. Il est vrai que là, vu qu'on est en play-off, peut-être qu'on va remettre de l'intensité. Des entraînements ? Ah bon ? En play-off, tu vas mettre de l'intensité à l'entraînement ? Est-ce que c'est l'intensité des play-offs ou l'intensité tout court ? C'est ça que je ne vois pas. Ouais, ouais, les gars, ça sent mauvais, votre histoire. Voilà. Là, on est à peu près équilibré. Dites-moi. Tout le monde met intensité, mais essayez d'être entraînement collectif. Montez l'intensité, bordel. Ah bon ? Montez l'intensité. L'intensité de quoi, Antonio 26 ? Sinon, ils ne vont pas être chauds. Peut-être qu'en effet, tu crois vraiment qu'en play-off, les gars, ils ne vont pas être chauds ? C'est-à-dire qu'ils jouent quand même pas mal. Mais moyenne. Tu sais quoi ? Ouais, Ah ouais ? Parce que pareil, c'est vrai que la façon dont on a pris nos entraînements, c'est genre... Go en play-off, l'intensité, ce n'est pas important. D'accord. Oui, normalement, dans les play-offs, j'ai raté beaucoup des gars. Ouais, tout un drive. Jage plus de minutes, c'est l'épisode du jeudi. Moi, l'intensité, je ne la sens pas la faire. Ouais, non, non, non. Pour moi, en play-off, les matchs, tu joues tous les deux jours ou trois jours... Ton franchise player, ça va ? Tu veux une glace ? Non, surtout que là, c'est la case d'entraînement. T'as vu le kiné, là ? Tu vas au ciné ce soir ? Oui, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien le ciné. Pas d'escalier. Surtout qu'il faut éviter les blessures. Donc, on peut mettre en moyenne, quand même, ça peut faire un bon compromis. Je ne vois pas l'intérêt. J'aimerais bien qu'on m'explique l'intérêt de faire ça. C'est juste garder en moyenne pour éviter, si certains connaissent le jeu mieux que nous, que les mecs soient totalement sur les rotules. Dernière possibilité pour les 24 secondes, c'était où ? Il y en a un qui a dit que c'était dans Histoire, je ne sais pas quoi. Oui, mais là, comme on va regarder le match, tu vois, vite fait, comme j'ai vu un truc. Ok, donc là, on est bien. On est d'accord ? Vous étiez d'accord sur ce que j'ai fait ? Ouais, les rotations sont bonnes. De toute façon, au bout d'un match, on ira voir. Oui, oui, bon, remettez 24 secondes, mais oui, ça serait historique, mais on ne voit pas. Donc, si vous n'êtes pas précis, les gars, vas-y, attends, je regarde, Histoire de la Ligue. Non, à droite encore. Là, voilà. Là, si tu cliques dessus, tu fais quoi ? Ok, bon, bref, annuler la règle. Non, reviens. Quoi ? Vas-y, refais. Refais, non, la gâchette, ce que tu avais fait. Et là, tu as X, ah, pardon, ah ouais, ah bon ? Moi, je trouve ça fun, franchement. Ok, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve ça fun. Ok, allez, on est parti. Nous jouons les Pacers. Et donc là, on est d'accord, là, ce serait genre Game 1, posage de manettes, c'est des cartes en simulé de 4 minutes, si je ne dis pas bêtises. C'est ça. Et Game 1, c'est ça. Votre prochain match. Oui, ok. on est bon ? Oh, le stress. Je crois qu'on a extrapolé, ne vous inquiétez pas. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, avant qu'ils arrivent. J'ai extrapolé. Ok. J'ai super envie de regarder, ouais. Ah bah tiens, Bastien, il y était. C'était super, à Athènes, ouais. On t'a vu, ouais. Allez, un petit coup pour NBA Tokay 19, on est avec Ernie, avec Kenny Smith, avec Shaq, et on va pouvoir jouer. Ok. C'est les playoffs, on ne doit pas de choc, on est à domicile. Tu sens la pression. Ouais, un petit peu là. Ah là là. À domicile. Là, on est chez nous. Là, on est chez nous. Tout le monde est en blanc. Il y a des têtes de tatoum, regardez-moi ces shorts, on est beaux comme tout. Oh, la pression là. C'est vrai qu'ils sont beaux nos... Bien sûr, ils sont super. Ah bah ouais, 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 quand on va les faire en vrai, il ne faudra pas bégayer. Allez les gars. Que cloche, c'est con. Allez les gars. Let's go. Allez. Attends, à l'épaisseur, ils ont Paul George ? Ouais. D'accord. Qui est revenu. Allez, déjounté Murray. Ah, passe de merde. Ah bah non, les gars, mais non. Ils ont Draymond Green aussi ? Il va falloir défendre tout ça. Non, c'est pas Draymond. Paul George, bien, contré. Pour où ? Allez, déjounté. Allez, déjounté. Donne à Butler. Allez. Donne à Butler. Voilà. Faut. Allez. On voit ça tout le temps. Sweet. Jason Tatum qui ouvre le score. Il y a du Miles Turner. Il y a du... Qui est le blondinet en bas avec le numéro 1 ? Lui. Étonnant. Je ne connais pas son blaze. Allez, il faut défendre. Il faut défendre. On avait dit dans notre système de défense qu'il fallait bien boucler. Allez. Ah, c'est Stoskass. Putain, on va les niquer normalement. C'est pas possible. Bien la défense. Rabot, qu'elle fait là. Notre défense est sublime. On dirait une équipe qui va jouer le titre. Allez là, mon grand. Il paraît que ça saccade, mais c'est bizarre, parce que chez nous, c'est parfait, vu qu'il y a 64 gigas d'arame. Ça devrait aller. Parce qu'on parle un tout petit peu trop. Non, 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 c'est la lag. C'est l'image. C'est l'image qui lag. L'image, non, mais tout est bien. Tatum à 3. Bim, bim, bim. Ça dague, mais on gagne, les gars. Ouais, 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 Bah, désolé, c'est... Ah bah, désolé, pour le coup, nous, c'est nickel. J'y crois pas. Ça va rien changer, au lag. Ouais, c'est chaud. Ah bon, ça lag ? Non, ça revient, ça revient. Ah bon ? Et Paul George qui nous met un 3 pendant ce temps. Bah, ouais. Bah, désolé, les gars. Ça saccade un peu. On se rime avec une machine, une grosse machine, les gars, vous inquiétez pas. Ouais. C'est en mode diaporama. Ouais, mais diaporama, ça, la victoire gagne. La vidéo saccade, bah, je sais pas, c'est peut-être le live de YouTube qui... Ouais, je pense, parce que là, nous, on en voit en 3000, en 4000. Je regarde. Ouais, ouais, c'est vrai, ça saccade, là, sur le live. La machine aussi, elle est en train de prendre. Bah, là, c'est parce que je suis en train de faire plusieurs trucs. Tatatata, tatata, si je lui fais ça, là, vas-y. Voilà. On va voir ça, là, Jimmy, qui va essayer de nous convertir son N1, avec ses belles cloches. Oui, c'est vrai que ça lag. Ouais, là, maintenant, ça lag. Bon, maintenant, ça lag chez nous. Bon, on va faire au mieux, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. Les autres, on les simulera avec les petits pions, là, ça suffira. Exactement. Hein ? Ouais, 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 grave. Mais comme ça, on a vu le terrain. Miles Turner qui nous attaque le cercle. C'est bien. Miles Turner qui provoque la faute de Capella. C'est bon, apparemment. Bien joué, on verra. Non, c'est parce qu'ils se mettent en 480 à la réception, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ta vidéo YouTube, tu as le choix. Ouais, c'est YouTube, je pense. Ok, bon, allez, on est parti. Ouais, c'est clairement YouTube. Ça, c'est pas la caméra touquée, ça, c'est la caméra télé. Allez, on revient dans le match, c'est qu'on revient, on revient. 8-5. 8-5. Voilà, il rate. C'est bien, c'est bien. Et le petit Murray qui nous remonte ça. Titulaire en play-off, le petit. Allez, Butler, Capella, qu'est-ce qu'il va faire ? Quel système, Quinn Snyder. Ouais, c'est du beau basket. Allez, c'est beau. Qu'est-ce qu'il fait Murray ? Il faut qu'il shoot. Il faut qu'il shoot. Il va drive. C'est pas... Oh, dommage. C'était pas tout mal. Attention à Paul George, c'est Tatum sur Paul George. Duel délié, Tatum Paul George. C'est normal si on a disparu. Ouais, 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 je pense surtout que c'est OBS qui... Allez, rebond, Capella encore. Ok, allez, on est parti. Et Tatum, prends mon grand. Bien. Oui, le rebond offensif, Jimmy. On peut se remettre, si vous voulez, on est là, on n'a pas bougé. Ok. Bon, mais on n'est pas si mal, Bastien. Il faut bien finir le carton. Il faut bien finir le carton. Allez, on resserre. Bien, bonne def. C'est Jean-Michel Green, je pense. Ouais, mais bonne def là. J'ai bien aimé là, ce qu'a fait Favors. Wouah, on prend le gros 3 de Paul George. Là, c'est PG time, c'est les playoffs. Comme le dirait Carly Anthony, c'est un grand joueur. Allez, disjuntez. 50 secondes. Allez. Ouais, un pic, un pic peut-être. Ouais, c'est fait. Attention, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est dur comme shoot. Mais c'est bien le rebond. Bien, 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 bien. Magnifique Favors. Gros boulot de Favors. Il a pris des rebonds. Il a pris des rebonds. Allez, PG, encore, il faut bien le bloquer. Jeanne Tatum, là, il a pris la sauce un peu sur les dernières possessions. Il y a l'écran de Miles Turner, ça va rouler. Attention, c'est bien la défense. ça rentre, ça rentre. Ça rentre pas beaucoup en face. Pour le moment, et la P-Arena est complètement folle. Ouais. La Panzani Arena, une ambiance de folie. Disjuntez, Jimmy Butler, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Tout le temps, ça. Aïe, aïe, aïe. Attention, grosse défense. Apparemment, flèche du haut, tu as dû voir, Léon, ça, pour le contest. Je ne sais pas. J'arrive. Bah non, non, parce qu'on ne joue pas. Attention, Paul George, est-ce qu'il prenne le lead ? C'est bien, c'est bien. Et il n'a qu'un du premier quart. Ok, 12-10. On est bien, on est bien. Il faut voir ce que ça donnait avec les remplaçants, notamment sur le deuxième quart. On va faire des rotations un peu. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Jimmy Butler de défendre sur Paul George aussi des fois ? On peut. Je ne sais pas. On a bien limité la pénétration, ce sont des shoots à trois points. là, ça rentre, mais on est quand même. Défensivement, c'est propre. Les shoots qu'ils ont rentrés sont quand même assez durs. Vous me dites. Moi, pour moi, on était bien. Ok, très bien. Allez, on enchaîne. C'est d'y part. Allez, McConnell qui est rentré de notre côté. CJ Miles aussi, et Bam Adebayo. Il a mis l'équipe B2, ouf là. Ce qu'il faudrait essayer de voir, c'est la chronologie. Aïe, 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 il faut me serrer Paul George plus que ça. Et on ne peut pas ça ? Si. Option. C'est dans quoi ça ? Tata tata tata. Stratégie. Dans option. Même pas. Non, non, il faut choisir un côté. Vas-y, il faut qu'on trache tôt. Régulation tactique. Allez. Voilà. Opposition. Opposition. Alors, Paul George, tu ne mets pas en auto, tu mets en genre en... Ah non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est quoi ? C'est serré, tu sais. Je veux que ça soit serré, quel que soit le joueur qui soit sur lui. Ah bah c'est pression sur le porteur. Ça, c'est pas un défendif, c'est pression sur le porteur. Les aptitudes. Non, 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 tout serré. Paul George, tu ne le laisses pas vivre, c'est leur meilleur joueur. Écran sur le porteur, on fait quoi ? Changer. Non. Moi, ça m'allait là. Ah bon ? C'est quoi, automatique ? Ouais, allez. Direction forcée, non, on s'en fout. Ok, très bien. Ça, on les fera en général aussi sur la fin du match, voir ce que ça va donner. Mais là, pour le match, c'est bien de continuer avec du Paul George qu'on serre au moins. Ok, et donc là, option. Excusez-moi, les amis. Je vais choisir un côté et on revient. Voilà. Voilà. Allez. Les Pacers ont take the lead. Attention, c'est vrai que ce qui est bizarre, il faudra voir, c'est les rotations notamment de notre Hamill Snyder parce que mettre les 5 et les 5, on a l'impression que... Il connaît la 3 points. Notre jeu d'attaque, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, notre jeu d'attaque. Il faudra avoir le coup de Snyder qui nous met quand même des rotations à 5-5 là. On dirait Billy Donovan. Ça, c'est à cause de nos minutes. Oui, ou... Ouh là là ! Ouf ! On se fait manger ! Allez là 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 ! Votre choc ? Le game 1 va-t-il être un choc ? C'est pas vrai ça. 15-12. Allez. Allez. Allez, il faut que ça bouge plus. C'est pas beau, notre attaque. C'est pas mal. C'est pas terrible quand même. C'est bien. Non, non, non. Ça ne bouge pas vite le ballon chez nous. C'est pas fou. C'est pas fou. Ouais, non, c'est les rotations qu'on devait équilibrer. En fait, elles sont trop équilibrées. Il faudrait les déséquilibrer plus. Allez. Ouais. Garrett Apple, non, on va donner à Tad Young. Tad Young, toujours un Pacers. Oh là 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 là. Faut de Josh. Allez, TTC. Avec Quinn Snyder, il est en train de transpirer. Avec Dirk à côté, pardon. Il est en train de chocer. Quinn Snyder, c'est dégueulasse son attaque. Ouais. Moi, je voudrais vraiment une attaque plus variée que ça. Ah, il ne faut pas le système. L'attaque Jazz, là, c'est dégueulasse. On nous dit des rotations à 5, c'est pas terrible. Non. Dirk. Dire qu'il ne sait pas quoi noter. Ça va prendre le lead. Ouais, Pioff est dans le coaching puis aller sur les questions d'équipe. Ah, d'accord. Super. On va faire ça. Les tactiques en automatique ? Bah oui, oui, tu peux aller dire directement à Paul-Georges que tu vas le serrer. Voilà. La balle ne ment pas. Allez. 15, 12, 2, 40. Tentation à 8, 9, pas plus. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Ça, on modifiera. Non, non, hop, Allez, allez. C'est bien. Allez, on joue. Faut jouer plus vite, là, on avait dit qu'on tirait dans tous les sens, là. Allez, regarde ça. Bon, c'est dur. Oh là là, oh là là. Notre attaque est dégueulasse. C'est étonnant. Avec les stratégies des Suns 2005. Allez. Non, on a mis Suns 2005, mais après, on a mis un truc en mode de... Ah oui, non, on a mis Suns 2005 ou on n'a pas mis d'autre jazz du tout ? Allez. Oh là là là. Alors, si on a mis Suns 2005, on ne respecte pas les consignes. Ouais. Tout à fait, on fera des rotations plus petites pour que ce soit moins binaire. Et à la mi-temps, on va aller regarder la tactique aussi. Ouah, il est tout seul. Ouais, les gars. Ouah. l'équipe B, on a du boulot à faire sur le banc. Bonjour, il n'y a pas de niveau. Allez là. On est des bons Raptors. Oh, ils me rendent ouf nos joueurs là. Petite faute sur Radebaillot. On va remettre des titulaires. T'as l'impression d'être devant Football Manager là, quand t'es gaffe, on fait de la merde. T'es fou. Tu peux rien faire. Attends, il y a Jimmy et Tatum qui sont entrés juste au niveau des rotations. Il y a Jimmy et Tatum qui sont entrés. Il était temps. Il y en a qui disent que quand on... Donne la balle à Jimmy là. Voilà, Tatum, c'est bien. C'est un système ultra propre qu'il y a eu là. Ouais, c'était très propre ça. J'ai bien aimé. Il y en a qui disent qu'il faut enlever le tir à volonté. Oui, c'est possible. Oui, aussi. En même temps là, on ne peut pas dire qu'il tire vraiment à volonté nos gars. Non, mais il faut un peu n'impe. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il pourrait mettre en pied. À la mi-temps, on va les modifier dans l'aptitude tactique. L'aptitude stratégie là. On va voir. Ouais, oh ! Allez, rebond ! Allez, rebond. Voilà, bien montré à l'aile. Redonne un système pour Tatum là. On va voir là-haut. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tatum, il se déplace. Ça bricole pas l'écran. Voilà. Connel, il y a l'air. Waouh ! Ballot PSOPS. Oh, ballot PSOPS là-dessus. Allez. Ah bah non, on ne joue pas là. On est GM. Ah non, on ne joue pas les gars. Bah non, 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 Sauf si t'es Jordan avec les Wizards quoi. On t'es GM et tu joues. Oui, mais aucun de nous tronnes à niveau. Hum, pas nous. Garrett Temple, c'est bien drivé, c'est assez bien défendu. C'est joli comme move. Il se bat là. C'est joli comme move. Allez, 53 secondes. Dana Butler là, on ne l'a pas vu. Mais oui. Pourtant, c'est la première option offensive. Mais oui. C'est bizarre. Mais oui. Il ne donne jamais la balle. Allez les gars. Tathoum derrière le screen. C'est pas mal. Allez, Monjazon. Monjazon, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il force. Oui, tir à volonté. Oh là là. On va enlever le tir à volonté. Tess. Allez. Tad Young qui va donner à Stoskas. Il prend le pic. Ça roule. Pour le moment, les paysseurs sont bien. Il y a 5 secondes sur le G24. Jimmy, tu vas nous serrer ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et puis quoi encore ? Allez, rebond. Caleb Swannigan. Allez, 13 secondes. Ah, voilà, Jimmy. Pour Jason. Bah, shoot mon grand. Bah là, prends-le là. Il attend la fin du chrono, ce débile. Allez, 7 secondes. Allez, Jimmy. Il drive, il se fait contrer. Allez, c'est bien. Il s'en sort bien. On a dit d'aller chercher les cercles. Oui. Il faut revenir à deux petits points à la pause. D'ailleurs, notre slogan, c'est all in. Tout dans le cul. Ouais. C'est seul la victoire gagne, non ? Je crois que c'est seul la victoire gagne. C'est seul la victoire gagne. Il n'y a que la victoire qui gagne. Bien. Il n'y a que la victoire qui gagne. Ouais. C'est de la philosophie, ça. 19-16. Et 19-17. Merci de vous. On essaie de ne pas le prendre là de Paul George. On va dessus, on va dessus, on me le sait. On ne peut pas être CFCH parce qu'on n'a aucun côté. 19-17. Non, on ne peut pas le faire. C'est normal, on a mis en... Par contre là, à la mi-temps, on va pouvoir aller regarder nos tactiques. Allez-y, checker un peu. Attends, j'arrive. Choisir côté. Ouais. Et là, tu fais... Très bien. qu'est-ce que je fais ? Aptitude stratégique. Ah ouais ? Système de coach. Et là, je ne sais plus, tout à l'heure, c'était dans l'attaque. Non, il n'y a pas l'attaque. C'était ailleurs, les gars. Oui, nous, c'était ailleurs. Mais je crois que c'est... Parmètre du coach. Mais je crois que c'est vraiment dans... C'était avant. C'était en match. C'est compliqué. Ah ouais ? Ah merde, on ne peut pas changer de tactique en cours de match. On n'est pas des managers alors. mais c'est les aptitudes. Dégage coaching. Vas-y. Ah ! Là, tu peux. Ah ! Voilà. Donc, automatique. On va faire un truc général, un truc qui varie, non ? Non ? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est possible. Oui, je crois que c'est possible. Stratégique classique. Voilà. On laisse faire un peu, quoi. Et non, on n'a pas du coup... Fais un coup de... Comme c'était suggéré, aptitude stratégique. On revient. Aptitude stratégique et un petit coup de RT. On va voir ce que ça nous donne. Donc là, tu as équilibré. Et par rapport aux étoiles que ça met, tu vois, ça met une demi-étoile en plus. Défense équilibrée. Ok. Là, on est en défense équilibrée. Attends, c'était en équilibré tout ça. Ouais, c'est pas mal ça. T'as tout mis des contents. Cap et un peu... Ouais, non, ça, c'est bien ça. On équilibré. Ok. Ok. Les oppositions, ça, ok, très bien. Réglage coaching. Attribuer tactique, ça. On va pas faire ça maintenant. On va se faire plaisir de... Bon, et puis, on va relancer la machine. Exactement. Allez. Il faut... Ah non, on peut pas baisser... Ouais, on peut baisser l'utilisation. Oui, c'est pas con ça. Ouais, peut-être, tu pourras faire en effet. J'y vais. Paul George, déjà 9 points. Il est forcément et Tatum qui lui tient la tête t'as 19-17, t'as 38% au tir. C'est bien dégueulasse. Disons qu'on a un peu la pression, quoi, dans la pire arena. Ouais, c'est pas beau. 38% au tir, après à mi-temps, c'est dégueulasse. c'est pas beau. C'est pas beau. Allez, salut Williams. Allez. Donc là, on voit bien que le prochain sort. Ok, alors, du coup, on avait dit que c'était utiliser moins son banc, c'est ça ? Ouais, donc organisation de tag. C'était où déjà ? Ouais, je pense à l'agriculture coaching, vas-y. 35 à 30. Ouais, et profondeur, tu me baisses aussi un peu. Ouais, on va baisser à 8. Voilà, très bien. Allez. Voilà, on va voir ce que ça donne ça. Et on va voir ce que ça donne. Bien joué, les 11. Ça, une vitesse maximale. si, j'essaie, j'essaie, j'essaie. On nous dit qu'on est toujours en défensif, bon, on va voir. On est toujours en défensif ? Faut valider ? Attends, non, mais ça, on va regarder, parce que là, à un moment donné, tu as un petit coup de A. paramètre ? du coach. Non, c'était avant, stratégique. Et donc là, on passe en équilibré A. Voilà. Ah là là là, système préféré du coach défense. Ah là là là. OK, merci les gars. Bien joué. Voilà. Allez, let's go ! Allez, Châteauroux. 19-17, une grosse def. pression sur Paul George, pression sur Porter. Oui, ça passe au-dessus des écrans, c'est bien. C'est bien Tatum. Ça, c'est de la bonne def. Ça, c'est pour Jean-Michel Green. Attention. Oui, c'est bien. Ça va, j'aime bien cette def. 2, j'aime bien cette def. Il me faut un rebond là. Oui. J'aime bien cette def. En sortie de V-Sire, c'est pas mal. Un petit panier là. Vas-y Jason. Ouais, ça, c'est du mouvement. Ça, c'est bien. Allez, joue-les. Pourtant, on a mis une pénétration vers le cercle. Tu vois bien que là, on n'y va pas beaucoup vers le cercle. On est dans la merde. Non, c'est bien Jason. Jason Tatum. C'est bien Jason Tatum. C'est fort Jason Tatum. Il a un petit peu de talent parce qu'il a fait une grosse défense à l'action d'avant. Oui. Allez, 19 partout. Allez. Pour remettre un coup là. Allez. Il y a les screens face à Tatum. Voilà, on prend au-dessus. Ça screen. Ça vient doubler ça avec bien Jason. C'est bien, c'est bien. Il faut de la donner de temps en temps, Jason. Non, il s'en tape. Il a Jimmy Butler. merci. Allez, Jimmy. Joue-le. Ça passe. Oui, tu y es. Tu y es. Elle crase. Oui. Voilà. Oh, t'as un saut, ma gueule. Ça, c'est du basket. C'est bien ça. Tant pis pour nos oreilles. La vie est une fête. C'est pas grave. Mais oui. 21-19. Les oreilles, c'est surfaite de toute façon. Oui, ça sert à rien. Tiens, d'ailleurs, sur la rotation, il n'y a que deux remplaçants qui vont rentrer. Je ne sais pas si tu as vu, il y a CJ Miles et Bam Adebayo. Déjà ? Oui. Pourquoi il rentre là ? Tout va bien là. Allez, rebond. Là, tout va bien. Pourquoi tu veux faire des changements là ? Je ne veux rien faire moi. Non, mais je veux dire Queen. Mais ça, t'as son numéro. Bam Roque est lancé. Vas-y, barbecue chicken. Oh, non. Oui, Capel. Oui. Oh, non. Oh, le salaud. Oh, les gants de boxe. Пом, pom, La def de Tatum. Oui, bonne, bonne. J'aime bien cette faute. Il n'y a pas de panier effacier. J'aime bien cette faute. Allez. Là, il a passé l'épaule et tout de suite, bien provoqué par Peej. C'est bien. Il lui fait mal en plus un peu. C'est Thibes ? J'ai l'impression. C'est peut-être Tom Thibodeau que je déveille ça. Après beaucoup de KFC. Queen il s'en va les couilles Lui Lui jouait défensif C'est ça Allez PG T'as raison Je suis à fond T'inquiète moi aussi Il va les mettre C'est Paul George On a eu en rotation du Malachi Du CJ Myles Il a sorti Tatoum et Butler Allez Il sort Tatoum et Butler Ça c'est dans les rotations On va regarder pour le prochain épisode C'est à dire Les chronologies Ouais Allez Ils s'en sortent bien 5 secondes, 4 secondes Il est obligé de shooter Stoska C'est raté C'est bien Il prend la place Ouais mais moi CJ Myles là en attaque On fait comment en fait Avec CJ Myles et Malachi Il n'y en a pas de Tatoum Pas de Butler Bien 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 Dommage On devrait toujours en avoir au moins un des deux Sur le terrain normalement On va définir nos rotations C'est nul Allez Allez Déjounte Allez Déjounte Le fade Le fade Le fade Le fade Oui C'est du grand Déjounte Meures On a à dire Que là Sur le banc Il fait bien C'est comme ça C'est comme ça Oui la def Oui la def Allez rebond Oui C'est bien Allez Allez faut marquer là Oui c'est mieux ce quart Ça ferait du bien de marquer Déjounte On va prendre le pic d'Adebayo peut-être Non Il ne veut pas CJ Adebayo à 3 points C'est ce qu'on veut Non il ne va pas le prendre 5 secondes sur l'âge des 24 D'Adebayo Favors Favors c'est pas mal Oui Tout ça Dommage C'est pas mal C'est pas mal C'est dommage Ça rentre pas Bien finir le troisième quart Attention Ouais Defense C'est le bazar Ouais voilà Voilà Ok Je vois mon trésorère là Qui se prépare à rentrer Bien bien la défense C'est ça qu'on veut voir Allez Il est obligé de shooter Conteste au dessus Au dessus Il est obligé de shooter C'est bien Il y a un Bama Debayo C'est bien Il y a un Bama Debayo Oh 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 Pidge Oh l'enfoiré Oh le shoot monstre Oh l'enfoiré Oh l'alala Pidgey time C'est les playoffs Allez 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 Un peu d'activité Un peu d'activité Ça ne bouge pas C'est statique à mort Un peu d'activité Un peu triste C'est ce qu'il fait si t'es mal Rapplicant en 4-5 Oui pas mal Allez Favours C'est propre Oh On a roulé sur le cercle Trop tard On est à moins 1 Oh la clim de Paul George Ça fait mal Ouais Violent Paul George Et bam Pidgey qui pour le moment Est en feu Il faut absolument avoir Le quatrième carton Il ne peut pas y avoir De remplacement pour Tatum Et Butler Ils doivent jouer l'intégralité Du quatrième Limite C'est pas normal Ah bah là c'est clair Que Moi limite je suis curieux De voir le temps de jeu De Butler et Tatum Sur ce match Bah c'est pas assez Pour moi ils ne sont pas les premiers On va leur mettre plus de minutes Ouais ouais Pour moi Orian si tu regardes les stats Ouais c'est pas possible Ils jouent moins que des junctés Non c'est pas possible Non c'est pas possible C'est à faire Ça va pas Parce qu'on met trop de minutes A leur remplaçant en fait Et bah là tu mets Du coup là tu mets Ban 0 Ou comment on fait Ok Ok Peut-être non Je sais pas Franchement Là utilisation banc J'ai envie de te dire Ou au moins système de rotation des joueurs Et là on met Annulé Ouais vas-y annulé Fréquence d'utilisation Descends à 7 Ouais Utilisation du banc Descends encore Et c'est peut-être Voilà Et si tu reviens après A avoir validé Je t'en prie Ouais ouais Si tu vas dans paramètres du coach Ouais Là pour ton Tes remplacements Là tu mets pas en auto Et là peut-être que 7 mois Tu mets Fatigue Ou remplacement en haut là Tu as auto Et là peut-être que tu mets en manuel Comme ça on fait Et oui mais Et je ne vais pas en faire Et je ne vais pas en faire Alors c'est culotté mais bon Ouais Ok Et je trouve attention Il faut juste être sûr Qu'il y a les titulaires qui démarrent C'est ça Non c'est pas le cas Donc du coup Tatum Et on a Fivors et Capella Là on est bon J'ai fait Fivors et ouais Il y a ça des bio un petit peu Et donc On reviendra pour On fait nous-mêmes les changements Ouais On va les faire nous-mêmes Bien sûr Attends Non Non c'est bon Ok très bien Oui Oui On veut Ok très bien D'accord Let's go Allez Désolé Queen Snyder mon pote Mais Et donc je fais ça On fait ça Allez Il faut être clutch Est-ce qu'on va être clutch All in C'est vrai qu'on nous le dit C'est à cause des cartons de 4 minutes Ça détruit les rotations Effectivement C'est possible ça Allez Jimmy Mais bon on va pas se mater des matchs de 4x12 quoi Normalement Jimmy au poste Ça c'est Bucket Il va avoir les deux points Il y a Butler dessus quand même C'est bien défendu C'est bien défendu Il shoot quand même Oh mais qu'est-ce qu'on a On l'a pas On l'a pas Ça roule sur le cercle C'est vrai que c'était bien contesté Paul George Ouf Paul George comment il nous fait mal Il se voit très très fort En plus il trash talk Ouah comment il nous fait mal Allez Et puis Gilles là c'est violent Faut pas faire des prises à deux d'ailleurs Ouah Faut lui faire lâcher la gonfle Avant Allez Bah la Murray Qu'est-ce qu'il va en faire Notre attaque c'est pas terrible Il force Murray comme un ouf Ça rentre Et bah putain Allez Allez les gars On sort des cloches 3 minutes 3 minutes Caleb Sonigan pour Paul George Bien bloqué par Gilles Butler Au dessus de l'écran Oui c'est bien battu ça C'est bien battu L'aide L'aide Mon dieu L'aide Aïe 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 Polo 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 c'est très grave Polo Ouah comment il nous détruit Ouais il nous fait très 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 mal Il nous détruit Et en plus il nous musèle Butler de l'autre côté Ouais Un match de All-Star Ouais exactement Allez les t-t Oui c'est pas mal Là il y a de l'espace là Faute C'est bien On prend On prend Bien Play of P Wouah On est loin du 2 sur 16 là Ah non mais là Ouais Et les Z C'est compliqué Protection d'Arceau Tout ça Derrière Polo C'est la Est-ce que là on va faire rentrer Capella peut-être Parce que là je vois qu'il y a mon 13 Arrel qui vient de rentrer là Ça m'arrange pas des masses en fait Il en a fait très fort avec vous Ouais Ah Attends il sort Il sort mon 13 Attends attends Qui rentre on va regarder qui rentre Ça peut être la chapelle quand même Bah normalement Ouais la chapelle Ouais c'est la chapelle Ouais c'est la chapelle Allez c'est bon On est bon Ok Il y en a nos titus et donc eux aussi quelque part j'ai envie de dire Allez mets moi ça Voilà Allez défense Paul George Est-ce qu'on s'y marque encore On fait prise à deux Ouah non Oh C'est bien Voilà Le allez-houp quoi C'est bon C'est Favors qui l'a prise Mais c'est bien C'est bien Allez Allez du Butler du Tatoum là Ils sont où putain on les voit pas Passent l'épaule Bien 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 Ah ouais mais là c'est Il y a faute de Favors Mais là c'est à Butler et Tatoum de se montrer là Ouais Pourtant on les a mis en première option Ouais Et ouais Faut que je pense que dans nos stratégies offensives On choisit justement le Défense Attention Paul George il va ressortir de l'écran là Oh là 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 Il a le temps de shooter Il est dans son salon Waouh Qu'est-ce qu'on s'en sort bien là Allez Jimmy Allez Jimmy Ouais c'est pas mal ça J'aime bien Voilà Ça c'est bien Ça reprend le lead C'est bien joué On passe sous la barre des deux minutes C'est l'heure de la remontada Attention On est sous la barre des deux minutes Allez Qui va être clutch Est-ce que ça va être PG Est-ce que ça va être Tad Young Est-ce que ça va être nous Tous les ballons à Paul George Ils se font pas chier Aïe 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 Encore Capella Capella Wow gros Il est trop mal placé Capella C'est pas possible T'es pivot mec Bien Jimmy Ah bien Capella Vous le lancez c'est une chèvre Aïe 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 aï c'est à faire Murray pour Butler Butler qui s'approche c'est compliqué qu'est-ce qu'il fait il fait oh la la c'est bien Jimmy il a sorti les cloches il se le dit et pourtant il est à 11 points il fait pas un bon match mais c'est pas mal allez Paul George là Jimmy Butler sur lui il sort des écrans et tout Restos casse oh non mais c'est pas vrai mais non mais non waouh la spéciale attention pour Jimmy il pénètre Jimmy il drive voilà c'est bien c'est pas fini ce match il nous faut une grosse défense il nous faut une grosse défense le Stoskas Stoskas qui nous climatise la salle attention c'est impossible de prendre un panier là dessus Paul George il est tout seul oui bien allez vas-y Murray joue le mais qu'est-ce que tu fais mon grand il marque il marque 40 secondes temps mort est-ce que c'est un peu stressant ce petit match là il est trop fort non c'est d'émotion les gars est-ce que c'est un petit peu stressant ou pas là comment ils sont sur le chat pendant ce temps mort là what ça mouille du caleçon je te cache pas que là j'ai des commissions au fond du filet j'aime ta poésie c'est une jolie expression j'ai le cigare au bout du vec je suis pas bien Paul George 20 points 20 des 35 de son équipe c'est quand même énorme oh là là allez grosse défense attention est-ce qu'ils vont faire le 2-4-1 ou pas je sais pas on va bien voir allez du monde sur Paul George attention il y a Paul George tout seul putain oh il rate oh non il rate pas oh le friendly roll de malade friendly roll on peut pas mettre un mec sur le dos tout le temps si mais là il est sorti de l'écran oui non mais il est sorti de l'écran de manière générale aïe 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 oh là 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 les cloches sont serrées aïe 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 allez attention on serre les cloches done aller aller qu'est-ce qu'il se passe meuret encore oh c'est dur Butler oui Jimmy oui Jimmy c'est un 3 point de Jimmy Butler attention il en reste 33 secondes mais c'est un 3 points c'est un 3 points c'est un 3 points il est ou pas possible George allez allez il est là, allez Tatoum, c'est Tatoum sur Paul George c'est Tatoum sur Paul George, c'est pas normal oh non ça a switché, il n'y a personne sur Paul George faute de Miles Turner sur le micro, let's go ça c'est bon ça allez on a tout notre temps là 20 secondes c'est con ces possessions 20 secondes c'est les mecs, Butler Idriss, fout pas la paire d'un Jimmy tranquillement, voilà c'est bien tranquille mon Jimmy tranquille, jusqu'au bout tu la gardes et après tu vas me mettre un petit panier avec la faute allez va jouer, allez va le jouer c'est compliqué oui Jimmy oui 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 dis moi qui l'a délancé là non pas de lancé ça serait pas c'est qu'on est dans le bonus bien Jimmy jamais Stoska s'y garde ça Stoska c'est la bouffe pour chat c'est rien il a tout lancé Jimmy allez mon grand c'était qu'il a pris 150 millions sur 4 on veut bien le voir là on veut bien le lancer pour fêter ça attention allez allez Jimmy allez mon grand j'appuie même pas sur un non non laisse-toi se concentrer tranquille il est bien là allez il y a pas d'arceau ma gueule Ficel et le deuxième il le faut aussi allez clap clap il faut le deuxième aussi attention allez cloche time Thibodeau il se chie dessus là ah Thibodeau allez allez Thibodeau bah ouais tiens bah ouais Tom la Real aime beaucoup N'empêche qu'on galère pour un game one contre le site numéro 8 ouais mais bon ils sont forts quand même il y a un temps mort il y a un temps mort attention on a un match de ouf de Paul George ouais attention plus 3 grosse pression là ils ont 10 secondes hein ils ont largement le temps de trouver un bon tir oui oui on laisse pas la minute vas-y alors vas-y moi je reprends mes esprits allez grosse def allez allez sur quelqu'un sur Stoskaz et quelqu'un sur Paul George attention Stoskaz dans le corner laisse pas sortir à 3 points va me serrer ça va me serrer ça oh putain il a le temps de shooter Paul George c'est sort oui et ils font faute sur Jimmy c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien Polo était ouvert Polo était ouvert ouvert en espèce de fade away en se retournant pfff il était il a déçu nos amis ce soir oui d'accord mais bon quand même allez Jimmy un lancé allez un lancé on n'en parle plus l'arbitre complètement pourré allez un lancé puis c'est bon allez voilà il est là le all-star du match la fin de match de Butler ouais c'est un grand chase c'est un grand chase grosse défense pas de bêtises et voilà et voilà des gars Butler il nous a mis 3 points et 4 lancés il a pris le gros rebond pas de bêtises pas de bêtises on les laisse faire on les laisse faire voilà c'est bien vas-y mets-le si tu veux voilà game 1 in the pocket plus que 15 ouais exactement plus que 15 et on a le titre on est lancé on fait ça comme si on venait gagner le titre c'est un peu chaud les confettis là c'est un peu beaucoup les confettis faut voudra qu'on parle on est responsable de la salle c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'on fait on arrête là non bah oui oui là dessus j'ai envie de dire là les amis j'ai envie de vous dire c'est gg c'est de gg alors juste des petits points rapides pour qu'on se soit peinard pendant qu'il y a les magnifiques highlights il y a le what if qui va sortir aujourd'hui dans la journée vous inquiétez pas les fans d'enquête trash talk vous allez en avoir voilà on va revoir les highlights nous on aura d'autres épisodes évidemment qui vont sortir vous savez les châteaux de trash talk continuent l'épisode de jeudi prochain est confirmé oui oui bien sûr et surtout deux derniers messages importants à avoir les 30 premiers en 30 jours vont bien en débarquer bientôt sur la chaîne et normalement il y a le NBA crossover qui est sur Paris le 14, 15, 16 septembre exactement il y a moyen qu'on soit sur place on vous dira quand est-ce qu'on se ramène pour se faire un petit meet-up quoi on se fait plaisir ouais ouais carrément n'est-ce pas ça marche sur cette victoire messieurs mesdames bonne journée à tous merci d'être là pour le live surtout ceux qui ont fait les dons aussi ouais ouais merci et vive Jimmy yes et merci Jimmy Butler à la prochaine ciao bisous